Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce colloque « Une seule planète, une seule santé ». Vous êtes 500 et vous êtes inscrits pour participer à ce colloque. Et là, je pense que vous êtes déjà à peu près 100. Cela montre l'engouement, l'intérêt et peut-être même l'urgence d'adresser cette question. Comment décloisonner les trois santés que sont la santé des hommes, les êtres humains, celle des animaux et celle de notre environnement naturel ? Le plaidoyer pour une santé globale s'est subitement rappelé à nous cette année avec la pandémie du Covid-19. Et l'une des conséquences est qu'aujourd'hui, vous nous suivez en direct et à distance depuis vos bureaux, vos circonscriptions, en France et ailleurs dans le monde. Le concept d'une seule santé, nous le verrons ce matin, est un concept ancien qui puise ses racines dans l'Antiquité. C'est un concept qui s'est assoupi paradoxalement avec la période de la Renaissance et des Lumières, mais qui se réveille depuis quelques années. Et brutalement, en 2020, nous découvrons l'urgence de progresser. Le concept d'une seule santé, nous le verrons, est avant tout l'idée d'une coopération. Une coopération entre des domaines proches, mais parfois encore trop cloisonnées, comme la médecine des êtres humains, la médecine vétérinaire et le soin que portent nos sociétés à son environnement. C'est la rencontre entre la physiologie, l'épidémiologie, l'étude des pathologies et de notre environnement, l'étude simultanée des maladies de l'espèce humaine et des autres espèces. Des maladies qui touchent l'homme, les animaux sauvages et les animaux domestiques. En effet, parmi les maladies qui touchent l'homme, 60% d'entre elles proviennent du monde animal. Et durant les 30 dernières années, 70% des nouvelles maladies émergentes qui touchent l'homme viennent du transfert par vecteur d'une maladie de l'animal vers l'homme, les zoonoses, dont nous allons parler ce matin. Une seule santé, c'est enfin la jonction, nous le verrons, entre la médecine clinique d'observation et la médecine appliquée et la recherche. C'est un concept qui appelle au décloisonnement de toutes ces disciplines pour favoriser le bien-être de tous. Nous entendrons ce matin le message du ministre de l'Agriculture et de la ministre de la Transition écologique, ainsi que du ministre de la Défense. Et nous avons le plaisir, Loïc D'Ombreval et moi-même, d'accueillir Loïc D'Ombreval, député des Alpes-Maritimes, voilà, et moi-même d'accueillir ce matin M. Christophe Degers, directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, qui présentera l'origine du concept Une seule santé. Je vous donne la parole pour une vingtaine de minutes et ensuite, vous pourrez poser vos questions à distance. D'abord, nous allons passer, oui, le message du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui nous a fait le plaisir de nous consacrer quelques minutes pour introduire notre colloque. Bonjour à toutes et tous. Je suis désolé de ne pouvoir être présent aujourd'hui, mais très heureux d'intervenir en introduction de votre conférence sur un sujet particulièrement important, qui plus est dans le contexte que nous connaissons tous. Les dernières décennies ont en effet été marquées par des crises sanitaires qui ont souvent mis en évidence cette interdépendance des écosystèmes de l'homme, des animaux, des végétaux et de la santé. Nous l'avons vu avec la vache folle d'abord, puis la grippe aviaire et actuellement la Covid-19. Il est évident que l'intensification des échanges et de la mobilité donne davantage d'ampleur à ces crises. Cela entraîne aussi une plus grande résistance aux antibiotiques, avec le risque que celles-ci deviennent une cause de mortalité très importante à l'horizon 2050. Par exemple, nous savons que 60% des maladies humaines infectieuses connues sont d'origine animale. Les maladies émergentes impliquent souvent la faune sauvage. De même, la santé des plantes est de plus en plus menacée par les questions de biodiversité ou de réchauffement climatique. Alors les trois organisations internationales, la FAO, l'OIE et l'OMS, ont décidé en 2010 de travailler ensemble à la gestion des risques sanitaires dans une approche dite One Health. L'objectif ? Développer une approche la plus intégrée possible pour étudier les relations entre les animaux, l'homme et les écosystèmes, afin de briser la chaîne de transmission de ces maladies. Le gouvernement français soutient activement ces organisations internationales et les encourage à aller encore plus loin, en s'associant par exemple aux organisations compétentes en matière de biodiversité. En France, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est depuis longtemps convaincu des vertus d'une telle approche. C'est tout l'enjeu, par exemple, du programme de la fourche à la fourchette. La qualité sanitaire de l'assiette se prépare très en amont. Mon ministère ne travaille pas seul sur ces questions. Nous avons de solides coopérations interministérielles. Je pense par exemple au ministère de la Santé et à Santé publique France et qui nous travaillons sur les questions alimentaires. Nous devons aujourd'hui aller encore plus loin dans cette gestion globale des risques sanitaires, notamment dans la prévention des zoonoses issues de la faune sauvage. La nouvelle édition du programme national Santé-Environnement, dans sa quatrième édition, sera bientôt finalisée et va dans ce sens. Des synergies peuvent aussi être développées entre les réseaux de surveillance qui œuvrent en santé humaine, en santé animale, en santé végétale ou encore en santé environnementale. Nous avons en France une gouvernance sanitaire fondée sur la concertation avec les parties prenantes. Nous avons des agences et des instituts performants. Nous avons des outils originaux avec les plateformes d'épidémio-surveillance. Nous avons aussi, à tous les stades de la chaîne alimentaire, des acteurs de terrain motivés. Et puis nous avons un cadre juridique européen rénové pour la santé animale et la santé végétale. Tout cela trace des perspectives intéressantes pour nous permettre collectivement de toujours mieux prévenir pour avoir moins souvent à guérir. La durabilité des systèmes alimentaires et la préservation de la biodiversité doivent être au cœur également de l'action européenne. Enfin, One Health, c'est par définition l'interdisciplinarité. La crise Covid a souligné la nécessité de jeter des ponts entre les disciplines. Et je ne peux donc que vous inviter à débattre en décloisonnant résolument les approches et les expertises. Préférez toujours ce croisement et cette addition des compétences plutôt qu'au travail en silo. La diversité du public réunit aujourd'hui et des intervenants y répondra, j'en suis sûr, parfaitement. Alors, merci à vous toutes, à vous tous. Je vous souhaite de très bons débats. Je suis encore une fois désolé de n'être là parmi vous, mais je regarderai avec attention les conclusions de vos travaux. À très bientôt. Merci, monsieur le ministre. Donc, je vais donner la parole maintenant à monsieur Degers, directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, je le rappelle, qui présentera l'origine du concept Une seule santé. C'est à vous, monsieur Degers. Vous pouvez appuyer sur la touche. Merci bien, madame. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Et j'ai changé un peu le titre. J'ai parlé de concept One Health, une nouveauté. Mais en fait, madame, vous avez déjà répondu partiellement. C'est un concept qui prend ses sources dans une tradition européenne vraiment extrêmement ancienne. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà, simplement pour vous dire qu'on l'a oublié, mais que nous avons une tradition antique qui a perduré pendant 23 siècles, qui a structuré la pensée humaine en Occident. Mais vous savez qu'il y avait également des similitudes dans le monde entier. Et les noms d'Hippocrates, de Galien, d'Aristote ont forgé des conceptions médicales qui sont restées extrêmement vivantes jusqu'au siècle des Lumières. Et même pour certaines qui demeurent parmi nous aujourd'hui. Je voulais vous en parler rapidement pour vous montrer cette interaction entre les différentes composantes du monde vues par les Antiques. Dépositives suivantes. Voilà, je vais commencer par citer un architecte, ou plutôt un ingénieur, Vitru, vous savez, l'homme qui a été illustré par De Vinci. Voilà, tous les corps parlant de l'ingénierie, de la création des villes, il dit que tous les corps sont composés de principes que les Grecs appellent les éléments qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. C'est du mélange de ces principes que la nature y a fait entrer dans de certaines proportions que sur la terre et généralement qui sont le feu, l'eau, la terre, l'eau à gauche, le vent, les végétaux. Et tout ça était un équilibre avec une doctrine qui était que le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, interagissait avec le microcosme et que c'était de la relation des deux que naissaient la santé et les maladies. Dépositives suivantes. Et on va basculer cette fois-ci dans la Renaissance, Madame, vous en parliez, où c'est le moment où ces théories anciennes, antiques, ont connu leur maximum de développement, notamment par voie de littérature et notamment par la langue française. Et j'ai pris un auteur que j'adore, qui s'appelle Ambroise Paré, qui est un chirurgien de la cour des Valois du XVIe siècle, qui a parfaitement, qu'on peut lire comme un roman, qui décrit parfaitement toutes les théories qui prévalent. Et vous retrouvez les éléments, le feu à gauche, l'air, l'eau, la terre et les qualités, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Quatre qualités qui étaient des choses perceptibles, qui se combinaient et qui étaient associées à chacun des éléments. Et vous voyez à gauche, le feu était chaud et sec, par exemple. Diapositive suivante. Et ces éléments, voilà un tableau du début du XVIIe siècle, une période, vous savez, c'est les médecins de Molière, c'est vraiment le moment où cette théorie des humeurs connaît une audience maximale dans les cercles savants. Eh bien, ces éléments, ils se réunissaient, ils se tenaient, vous voyez, c'est ce qui est représenté par ces quatre éléments, ils se repoussaient par leur qualité contraire. Et donc, c'était l'équilibre des quatre éléments qui déterminait ce fameux tempérament. Diapositive suivante. Dans le domaine de la médecine, ça donnait naissance à ce qu'on appelle les humeurs. Les humeurs, c'était quatre liquides circulants qui avaient une réalité physique. Les humeurs, on les voyait. Elles circulaient dans les vaisseaux sanguins. Quand on faisait une saignée, on voyait du sang. Quand on voyait, quand on laissait ce sang sédimenté, on pouvait voir parfois un sérum qui était jaune qu'on appelait la bile ou colère qu'on trouvait dans la vésicule biliaire. Dans la rate, dans les glandes surrénales, on trouvait l'attrabile ou mélancolie. Et puis enfin, dans le cerveau, dans les articulations, il y avait un liquide très transparent qu'on appelait la pituit ou phlegme. Et vous voyez, ces termes, vous les connaissez. La colère, vous la connaissez. La mélancolie, vous la connaissez. Le phlegme, vous le connaissez. Et finalement, nous avons toujours intégré ces notions-là. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est sanguin, qu'il est mélancolique, qu'il est bilieux, eh bien, on voit bien ce que ça veut dire. Et c'est les résurgences dans l'époque contemporaine de ces théories. Il y a positive suivante. Et finalement, l'humain, et on va pasculer, rassurez-vous, sur l'animal ensuite, eh bien, l'humain, son premier abord, son aspect physique, était déjà une anamnèse importante. Elle donnait son tempérament. Et j'ai pris ici cette petite gravure à droite. Et toujours pareil, les signes de l'homme phlegmatique, ils ont la face blanche, quelquefois plombine, donc couleur de plomb, et livide, et ensemble bouffie. La masse du corps est grasse, et mollasse, et froide au toucher. Froide au toucher, bien sûr, parce que c'était l'habitude qui prédominait, qui est froide et humide. Donc, vous voyez qu'il y avait une sorte, au premier regard, on savait à qui on avait affaire. Ça pouvait être un petit peu lourd à vivre, du reste. Diapositive suivante. Et chez les animaux, les animaux, c'était pareil. C'était même par leur robe, par leur teinte. Vous avez le cheval de la noblesse, le cheval baie, couleur de feu, le cheval sanguin, ce cheval qui est éleveur. Vous verrez qu'il n'aime pas les alzans. Il préfère les bénieux, donc à la fois impulsifs, mais pas fiables. Et puis, en bas, à gauche, vous avez un cheval pituité, c'est-à-dire phlegmatique. C'est un cheval qui est mollasse, comme dirait Paré, qui pouvait servir à être immobilisé. Donc, évidemment, vous avez compris qu'il y avait absolument, pour les antiques, une analogie entre l'humain, l'animal, et à un moindre degré, la plante, que c'était lié aux quatre éléments constitutifs de l'univers, et que c'était l'interaction qui générait la santé ou la maladie. La grosse particularité de la Renaissance, au moment où cette théorie des humeurs culmine, je l'ai mis ici, à droite, sur l'œuvre de Paré, je l'ai souligné, c'est que, vous voyez en marge, l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que là, la religion chrétienne va s'immiscer et donner un statut particulier à l'humain, qui va, certes, répondre aux théories physiologiques antiques, mais avec un statut un peu particulier d'excellence. Il va y avoir des recherches très nombreuses qui vont chercher dans l'anatomie et la physiologie ce qui fait le propre de l'homme, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Diapositive suivante. Alors, la maladie, c'est tout simplement la rupture d'équilibre, c'est lorsque une humeur prédomine, lorsque des humeurs, au contraire, ne sont pas assez présentes, et pour retirer une humeur qui prédomine, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est la saignée, on fait sortir cette humeur des vaisseaux sanguins, c'est la purgation, c'est la purge, c'est le lavement, et puis c'est l'administration de médicaments qui ont exactement les qualités contraires de la maladie. Je prends un exemple. Une maladie qui serait pituiteuse, qui serait froide et humide, il faut la traiter par des substances qui sont chaudes et sèches. Diapositive suivante. Et ces substances, on va les trouver surtout dans les simples, c'est-à-dire dans les plantes, qui elles-mêmes ont les mêmes qualités que les animaux et que les humains, les mêmes compositions, même si elles sont considérées comme plus frustres. À gauche, vous voyez toujours séparer, par exemple, le degré de sécheresse des plantes, avec le premier degré pour Brassica, pour les choux, puis au contraire, l'euphorbe, qui est de loin considérée comme la plus sèche. Et finalement, une maladie pituiteuse, j'y reviens, c'est-à-dire qui serait froide et humide, donc dans le cadran gauche du petit diagramme, serait traité par de l'ail, du poivre, par l'ensemble des produits qui se trouvent dans le cadran opposé. Diapositive suivante. Et finalement, Vitruve, je reviens à Vitruve pour clore le chapitre sur l'Antiquité, Vitruve s'intéresse surtout à la question du positionnement des villes et des camps retranchés. C'est un ingénieur, un architecte. Et je lis rapidement, je suis fortement d'avis qu'il faut en revenir aux moyens qu'employaient nos ancêtres. Enseignement, on mettait à mort les animaux qui paissaient dans les lieux où l'on voulait fonder une ville ou établir un camp. On en examinait les fois. Si les premiers étaient livides et corrompus, on en examinait d'autres, dans la crainte d'attribuer plutôt à la qualité de la pâture qu'à une maladie, l'état de cet organe. Après plusieurs expériences, après avoir reconnu que cet organe était sain et entier, grâce à la bonté des eaux et des pâturages du lieu, à l'environnement finalement, qu'on trouvait généralement corrompus, on allait s'établir ailleurs. On conclut de cette expérience que l'eau et la nourriture devaient, dans ces mêmes lieux, occasionner chez l'homme les mêmes inconvénients. On changeait de demeure et on allait dans une autre contrée chercher tout ce qui peut contribuer à la santé. Donc c'était une vision qui était totalement unique de la santé avec des interférences permanentes. Et ça, ça va prédominer jusqu'au début du siècle des Rénumières. Diapositive suivante. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Vous disiez, madame, la Renaissance et le siècle des Rénumières ont été une interruption. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je vais essayer de l'argumenter. 1543, pour un anatomiste comme moi, c'est la date fondamentale. André Vézal, La Fabrica, c'est-à-dire le grand traité d'anatomie, la première fois qu'un anatomiste ose disséquer des corps et contredire les antiques, contredire notamment Galien. Diapositive suivante. Et les animaux vont prêter leur corps. Comme à l'époque antique, comme sous Galien, qui ne travaillent que sur des animaux, sur des chèvres, des brebis, des magots, des singes magots, vous voyez dans ces lettrines de Vézal, je suis désolé pour ces images un peu douloureuses, vous voyez dans les lettrines des poutis qui pendent un chien à gauche, qui le dissèque à droite, et les animaux vont servir de modèle pour l'humain. Ce qui reconnaît la similitude de constitution de ces espèces avec l'homme. Diapositive suivante. Et un peu plus tard, enfin, ou en même temps, la physiologie va faire de même. Vous avez ici trois images qui sont effectivement cruelles, avec un frontispice de Galien du XVIe siècle, donc de la Renaissance tout à fait en haut, une lettrine en bas à gauche de Vézal, et puis la moyenne d'assujettir finalement une truie pour réaliser la fameuse vivisection, mais la vraie vivisection, c'est-à-dire l'ouverture du corps vivant pour constater la physiologie. Donc c'est la deuxième étape après l'anatomie. Et là, également, les animaux vont prêter leur corps pour comprendre les mécanismes qui vont être ensuite extrapolés à l'humain. Diapositive suivante. Et finalement, vous avez une sorte, pendant la Renaissance, les deux abords scientifiques de l'humain et de l'animal vont marcher de concert, avec bien sûr un leadership permanent de la partie de la dimension humaine, puisque c'était le sujet principal d'intérêt. Vous avez à gauche ici, une gravure de Vézal qui montre la myologie, les muscles de l'homme, et puis 55 ans plus tard, la réplique chez le cheval par Carlo Ruini de la musculature. Diapositive suivante. Voilà une autre image, extrêmement complexe à analyser, qui vous montre le réseau veineux de l'homme à gauche, chez Vézal, chez Ruini, à droite. Donc des transpositions permanentes et des allers-retours permanents entre les deux médecines. Diapositive suivante. Voilà un exemple que j'ai sorti, le traité de myotomie humaine et canine de Croissante-Garangeau, c'est un grand chirurgien, ce n'est pas 1524, je suis désolé, c'est 1724, je me suis trompé, où Croissante-Garangeau, au moment où la chirurgie se développe, recommande de travailler sur les chiens, d'expérimenter sur les chiens, de se faire la main sur les chiens, je suis désolé de le dire comme ça, imaginez qu'à l'époque, on opérait sans anesthésie, il fallait avoir un geste rapide et sûr, et il va donner les clés de la comparaison, de la bascule du chien à l'homme et réciproquement. Ce sont des traités qui sont fondateurs dans la conception qu'on se fait de l'unicité de l'organisation des mammifères et l'humain en faisant partie. Diapositive suivante. Et puis maintenant, je vais citer le créateur des écoles vétérinaires, donc du métier de vétérinaire, voilà un article de 1755 publié dans le tome 6 de l'encyclopédie, c'est sur étranguillon qu'on prenait angine, et voilà ce que dit Claude Bourgelat, ces réflexions néanmoins ne prouvent essentiellement rien contre l'analogie du mécanisme du corps de l'homme et de l'animal, elle est véritablement constante, s'éloigner de la route qui conduit à la guérison de l'un et chercher de nouvelles voies pour la guérison de l'autre, c'est s'exposer à tomber dans des écarts continuels, la science des maladies du corps humain présente à l'ipiatrique la médecine du cheval, une abondante moisson de découverte et de richesse, nous devons les mettre à profit, mais la médecine ne doit pas se flatter de les posséder toutes, l'ipiatrique cultivée à un certain point peut à son tour devenir un trésor pour elle, comprenez la médecine humaine. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de rupture, en fin de compte, dans les conceptions à cette époque-là, à part le caractère divin de l'humain, et alors là c'est un sujet en soi qui me passionne personnellement, mais je n'ai pas d'abord de diapositive suivante. Et finalement, les vétérinaires vont soigner les humains, ça on l'a complètement oublié, 1780, dans les deux écoles vétérinaires françaises, on crée des cours de reboutage, c'est-à-dire de chirurgie, et des cours d'accouchement. Il n'y a pas de médecin dans les campagnes françaises, pratiquement pas de médecin dans les campagnes françaises, c'est les vétérinaires qui vont intervenir sur les humains. Et à rebours, pour les médecins, il y a un nom qui est demeuré célèbre dans cette corporation, qui est Félix Vigdazir, créateur de la Société royale de médecine, qui va devenir l'Académie royale de médecine, ou être intégré en tous les cas, à l'Académie royale de médecine, qui est envoyé en 1774 dans le Sud-Ouest pour traiter les épisocies de peste bovine. C'est un médecin qui s'intéresse aux épidémies, qui va être envoyé pour traiter ces épisocies. Il y a une sorte de perméabilité. Par exemple, à la Cour de France, où on a des chiens de très grande valeur, les médecins de la Cour soignent ces animaux-là. Il ne faut pas croire que les choses sont cloisonnées à cette époque, c'est beaucoup plus laxe que ce qu'on peut imaginer. Diapositive suivante. Et finalement, la quintessence, pour moi, le sommet de cet esprit One Health, c'est 1820, la création de l'Académie royale de médecine, où dans l'article 2 de l'ordonnance, qui est publiée, enfin qui est signée par Louis XVIII, figure cette phrase, qui pour moi est emblématique, et qui va refléter une réalité. Cette Académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement, sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épisos aussi. Et alors, à partir de là, les médecins, les vétérinaires et d'autres corporations, les pharmaciens et puis bien d'autres, vont se côtoyer. Et de cela, vont naître des débats qui sont stupéfiants. Il faut lire les comptes rendus de l'Académie de médecine dans les années 1850 pour mesurer le degré d'interaction entre les médecines. Diapositive suivante. Et vous avez des choses très peu connues. Par exemple, vous voyez cette anatomie chirurgicale des principaux animaux domestiques. 1828, les signataires sont Urbain Leblanc, un vétérinaire, Armand Trousseau. Ça nous dit quelque chose, Armand Trousseau. Il a donné son nom à un hôpital, qui est un médecin, un chirurgien. Ces gens-là vont collaborer dans un esprit qui est complètement d'interdisciplinarité et de bascule d'une médecine à l'autre. Donc, je ne pense pas du tout qu'il y ait eu interruption pendant la renaissance et ensuite de cette approche de ce mélange des genres. Diapositive suivante. Et puis, finalement, je vais presque finir avec ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus One Health que cette photo ? Vous avez là Louis Pasteur, un an avant sa mort, assis avec ses collaborateurs. Vous le voyez au centre. À sa droite, il y a Roux, le médecin. À sa gauche, il y a Nocar, le vétérinaire. Il y a dedans, dans cette assemblée, des gens qui sont des mécaniciens, qui sont spécialistes de la fabrication des matériaux, des systèmes. Voilà, on est complètement One Health. Ah, il n'y a pas beaucoup de femmes. Vous n'avez pas tort. Diapositive suivante. Donc, finalement, je vais conclure par ça. Quand on avait discuté un jour avec Loïc, ce qui me vaut peut-être d'être ici parmi vous, je m'étonnais devant lui de la résurgence du concept, ou plutôt du fait qu'on ait la sensation que c'était une nouveauté. Je ne pense pas que ce soit une nouveauté. Je pense que c'est quelque chose qui est constitutif de notre être, que nous lions spontanément par notre culture, qui est ancienne, ces trois domaines, que nous en évaluons les interactions, et que, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est à déterminer. Peut-être que ça s'est amoindri ces dernières années ou ces dernières décennies, mais sachez qu'en tous les cas, ma position, mon idée, c'est que ça a un caractère littéralement anthropologique, c'est-à-dire constitutif de l'être humain. Merci. Merci. C'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que dans les campagnes, on parle toujours de déserts médicaux, et les gens font des plaisanteurs, en disant, mais ce n'est pas grave, nous avons beaucoup de vétérinaires, n'est-ce pas, Loïc ? Donc, merci, M. Degers. Maintenant, je crois qu'il va y avoir des questions qui vont vous être posées. Alors, je me tourne vers nos amis et assistants parlementaires qui ont recueilli les questions. Est-ce que vous pouvez nous donner les questions, donner les questions à M. Degers, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, Mme la Présidente. À ce stade, nous avons reçu une question des 286 participants qui s'adressera plutôt aux prochains intervenants. Mais il y a une question pour le premier intervenant. Merci beaucoup pour vos lumières. On évoque souvent l'avènement du modèle animal le développement de l'expérimentation animale avec l'extrapolation que cela implique comme l'illustration de l'interaction santé animale et santé humaine. Mais on parle moins de l'acréciproque, l'utilisation en santé animale de techniques développées en santé humaine. Qu'en est-il ? Je pense tout simplement qu'il y a des va-et-vient permanents. Aujourd'hui, lorsqu'on veut traiter une maladie humaine, on va identifier un modèle animal, ce qui n'est pas un sujet simple, car les analogies sont toujours partielles. C'est-à-dire qu'il faut choisir le modèle. C'est un sujet en soi, déjà. Puis ensuite, il faut tester l'effet, par exemple, d'une molécule qui ensuite va aller vers l'humain. Et ensuite, elle reviendra vers l'animal. Mais en fin de compte, c'est un juste retour. C'est-à-dire que quand on parle d'expérimentation animale, on oublie, à mon avis, trop souvent que le bénéfice est souvent dans un premier temps pour l'humain, mais dans un deuxième temps pour l'animal. Voilà. Alors, peut-être ici dans la salle, vous avez des questions à poser au monsieur Degers. Moi, j'en ai une déjà aussi. Vous êtes madame, vous avez une question ? Justement, on a vu au moment des tests, le début des tests, on a dit finalement, il y a des gens qui peuvent tester vraiment massivement. Ce sont les vétérinaires parce qu'ils ont déjà la possibilité, par exemple, de pouvoir tester des troupeaux entiers. Est-ce que dans ces aspects techniques, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir plus de collaboration entre les différents mondes ? Les tests n'existant pas à l'époque d'Hippocrate, je suis très peu compétent. Je pense que les intervenants suivants vont pouvoir le dire. Moi, comme ça, spontanément, j'ai tendance, en étant tout à fait l'homme de la rue, à dire que les vétérinaires sont capables de faire des tests sur un très grand nombre d'espèces qui participent de familles zoologiques, d'ailleurs très éloignées parfois. Je ne vois pas la difficulté pour ces supports à aller vers un primate qui est assez connu quand même. J'ai tendance à penser que c'est faisable, mais je laisserai les spécialistes répondre à cette question. Encore une question qui va vous être posée. Oui, merci, madame la présidente. Une question de l'auditoire. Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles nous nous sommes écartés de cette approche dans les 50 dernières années et comment promouvoir cette approche aujourd'hui ? Alors, pareil, c'est une réponse personnelle qui n'est pas scientifique. Moi, je pense qu'on a eu un processus d'atomisation des savoirs. On est passé de quatre éléments, l'eau, la terre, enfin, vous avez compris, à 118. Pour moi, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un immunologiste n'est pas un spécialiste de l'immunologie, c'est souvent un spécialiste d'un tout petit secteur de l'immunologie. Et finalement, quand vous vous concentrez, chacun de ces tout petits sujets sont devenus des mondes. Et finalement, trouver le temps et élaborer une culture générale est extrêmement complexe. Un médecin et un vétérinaire des années 1850 peut à peu près englober l'ensemble des savoirs de son champ disciplinaire de façon précise et peut en débattre. C'est ce qu'on voit à l'Académie, dans les comptes rendus de l'Académie nationale de médecine, ou impériale de médecine dans ces époques. Donc, je pense que l'atomisation est un élément fondamental. La deuxième chose, j'ose le dire, je pense qu'on a une perte majeure de culture générale dans le secteur des sciences médicales. Globalement, je suis directeur d'une école vétérinaire, donc je fais mon médecin culpà dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on se concentre sur des savoirs qui sont des savoirs très focalisés, très utilitaires pour acquérir des compétences qu'on va exprimer. Mais la culture générale, aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était au début du XXe siècle, où il y avait une interrogation pour rentrer à le fort par le professeur Raillet qui se faisait en latin. C'est quelque chose, je pense qu'il y aurait des mauvaises notes. Donc, globalement, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus des médecins, des vétérinaires, de moins en moins des biologistes, avec une vision générale de la situation. Alors, les moyens à mettre en œuvre, écoutez, là, c'est des problèmes, à mon avis, qui sont plus institutionnels, mais je voudrais quand même faire remarquer que, rien qu'en prenant l'Institut Pasteur, des manugueras, des lois sont des vétérinaires qui œuvrent, dans le domaine de la virologie, notamment. Pour moi, l'Ouenelf, il existe aujourd'hui. Après, la question de, il n'est pas mort, les équipes sont pluridisciplinaires, par essence. Mais comment est-ce qu'on développe ça ? Je laisserai également les intervenants suivants leur donner leur avis, parce que je suis très incompétent. Merci. Merci. Vous aviez une question, M. Heubach ? Non. Quand je parle avec eux, ils ne savent pas qu'une truite a une glande thyroïde. Ils ne l'imaginent même pas. On connaît aujourd'hui 1,2 million d'espèces animales, depuis les éponges jusqu'aux humains, et les médecins en connaissent deux. L'humain et la souris transgénique. Là, ça pose effectivement… Ce n'est même pas la souris normale. On l'utilise énormément. Il y a vraiment une question d'enseignement en silo. Ce que dit mon collègue Christophe est tout à fait vrai. Bien sûr qu'on ne va pas refaire la systématique des coléoptères en médecine. N'empêche que quelques informations sur ce qu'est le rhène vivant animal en dehors du seul homo sapiens, c'est quand même pas mal. Merci, M. Boeuf. Merci, M. Degers. En tout cas, on va lire en brasse pareille puisque ça se lit comme un roman. Nous allons donner la parole maintenant à Mme Monique Éloi qui va traiter le sujet « Quelles initiatives concrètes au niveau international entre santé humaine et santé animale ? » Mais nous allons peut-être passer le message de Barbara Pompili juste avant votre intervention. Comme ça, ça vous laisse le temps de vous installer, Mme Éloi. Je vous remercie. Je regrette de ne pas pouvoir travailler, mais je tenais tout de même à vous adresser ce message. D'abord, pour vous dire merci, chère Loïc, chère Yolaine, d'avoir organisé ce colloque. Vous le savez, de plus en plus de maladies infectieuses se transmettant à l'humain apparaissent. Et chère Loïc, j'ai encore en tête ta participation à la commission d'enquête sur le moustique Aedes. Près de 60% des maladies émergentes sont d'origine animale, dont plus des deux tiers issues de la faune sauvage. Et oui, la déforestation, les pollutions, la dégradation des habitats naturels, l'urbanisation galopante, le réchauffement climatique, ce sont des menaces sur les écosystèmes, sur les animaux et sur la santé humaine. Le cloisonnement entre les différentes sphères du vivant ne marche simplement pas. L'approche One Health, c'est l'avenir. Et je crois que le moment inédit que nous vivons nous rappelle, toutes et tous, que nous avons besoin d'une planète en bonne santé. Pour notre avenir, pour protéger nos récoltes, nos villes, pour préserver les innombrables services écosystémiques que la nature nous rend au quotidien. Alors nous devons agir encore plus vite, produire des résultats concrets, agir pour réduire nos émissions carbone, pour transformer notre pays, agir pour réduire nos pressions sur la nature en luttant contre toutes les pollutions, en préservant nos espaces naturels, en cessant l'artificialisation, en combattant la déforestation importée. Pour y arriver, nous avons besoin d'une mobilisation générale, celle des scientifiques, des ONG, des experts, celle des citoyens, celle des élus et des responsables politiques, bien sûr. Alors encore, merci pour ce colloque qui contribue à faire avancer la cause. Oui, nous n'avons qu'une seule santé et qu'une seule planète. Merci, Mme la ministre de la Transition écologique. Donc, je passe la parole à Mme Eloua, Mme Monique Eloua, pour quelles initiatives concrètes au niveau international entre santé humaine et santé animale. Donc, vous avez environ 20 minutes et ensuite, il y aura, comme tout à l'heure, des questions qui vous seront posées. à vous, Mme Eloua. Merci, Madame, pour votre accueil et merci aussi à M. Lombreval pour avoir organisé ce colloque qui me permet, après l'intervention du professeur de Gurs, de vous démontrer, je l'espère, que ce concept d'une seule santé One Health n'est pas seulement un concept, mais est effectivement quelque chose qui a été transformé en action opérationnelle. Et après ce rappel historique, je pense qu'il est quand même intéressant aussi de noter que, finalement, ce concept de One Health a retrouvé un nouveau regain d'intérêt dans les années 2000 sur le fond de crise de grippe aviaire, alors qu'on avait cette crise sanitaire à gérer qui était liée à une maladie animale qui faisait planer des craintes d'une possible pandémie humaine et en tout cas qui avait des conséquences économiques certaines. Et cette ambiance de l'époque des années 2000 a eu pour impact immédiat déjà un rapprochement plus fort de l'OMS, de l'AFAO et de l'OIEU et ces trois organisations ont alors revu, formalisé leur partenariat dans le cadre d'une alliance tripartite afin d'avoir des actions mieux coordonnées pour la gestion des risques qui étaient soit des risques connus, soit des risques émergents à l'interface justement de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale. Et c'est dans ce contexte que l'approche multidisciplinaire qui illustre ce concept de One Health a redessiné aussi les contours de ce qu'on appelle désormais la bonne gouvernance sanitaire mondiale que les trois organisations promeuvent chacune en fonction de leur mandat. Alors, cela veut dire que la collaboration entre les trois organisations OMS, FAO, OIE existait déjà depuis un bon nombre d'années mais se faisait un peu au fil de l'eau et là, sous l'impulsion des nouveaux travaux qui avaient été engagés dans les années 2000 sur ce concept One Health, cette collaboration a été encore renforcée et surtout a été formalisée en 2010 avec la publication d'une note conceptuelle conjointe qui décrivait nos objectifs communs pour mieux coordonner la prévention, le contrôle des risques sanitaires et était ainsi rappelé notre volonté d'une mise en synergie des expertises, du développement aussi d'actions de communication sur des sujets d'intérêt commun afin de mobiliser non seulement nos pays membres mais aussi les partenaires publics, privés et l'opinion publique. Et les grandes lignes de notre collaboration visaient trois grands axes à ce moment-là. Tout d'abord, le développement des capacités de surveillance sanitaire et de réponse rapide grâce aux données épidémiologiques qui étaient collectées par nos systèmes respectifs d'information sanitaire. Le deuxième point était aussi la cohérence des activités normatives des trois organisations, donc les normes internationales de l'OIE en ce qui concerne la gestion des maladies animales, les échanges commerciaux d'animaux vivants, de denrées mais aussi la qualité des services vétérinaires. Pour l'OMS, il y avait notamment, bien évidemment, les dispositions des règlements sanitaires internationaux et puis pour l'OMS et les FAO, c'était les normes alimentaires édictées par le Codex Alimentarius. Et le troisième point, et je reviendrai un petit peu plus tard dessus car il me semble important, c'était le renforcement des capacités des autorités sanitaires nationales dans nos pays membres. Et outre ces trois sujets transversaux, nous avions, donc, en 2010, également ciblé trois sujets particuliers, à savoir les influences azonautiques, la rage et l'antibiorésistance. Puis, les choses ont évolué et en 2017, nous avons publié un deuxième document stratégique tripartite actualisé de façon à encore une fois réaffirmer notre leadership multisectoriel et élargir notre collaboration de façon à toujours intégrer davantage cette approche One Health. Et en gardant les priorités précédentes, nous avons mis l'accent aussi sur de nouveaux sujets avec toujours en tête le renforcement des systèmes d'alerte précoce, la préparation, l'anticipation à la réponse aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Et puis, intérêt aussi sur un effort coordonné en matière de recherche et développement de façon à ce qu'il y ait là aussi une compréhension commune des maladies zoonotiques hautement prioritaires. Et je voudrais juste citer un exemple, à savoir la contribution tant de la FAO que de l'OIE aux travaux annuels de l'OMS lorsqu'il s'agit de définir la composition des vaccins contre la grippe saisonnière puisque nous fournissons des informations sur les tendances et les évolutions des souches virales en circulation chez les animaux qui sont une des informations nécessaires à l'OMS pour définir le vaccin de la grippe saisonnière. Et finalement, ensuite, en 2018, donc c'est très très récent, nous avons signé un protocole d'accord qui a donné une base juridique légale à cette coopération. Donc, c'était pour vous donner un petit peu le contexte général de cette collaboration, mais si vous le permettez, maintenant, je voudrais vous donner quelques exemples très pratiques, justement, de la façon dont on travaille en vous donnant deux exemples ciblés, une fois sur la rage, une fois sur l'antibiorésistance, c'est-à-dire une maladie et puis plutôt un système. Et puis, je donnerai un troisième exemple qui est un domaine de travail plus transversal et structurant. Alors, la rage, je ne pouvais pas éviter d'en parler puisqu'il y a trois jours, lundi dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre la rage, le 28 septembre. Donc, c'est une actualité très importante. Et c'est vrai que si dans nos pays occidentaux on a oublié cette maladie, ça reste quand même un fléau majeur dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est ou encore de nombreux enfants, parce que ce sont souvent les enfants qui sont touchés, meurent chaque année et quasi exclusivement à cause de morsures de chiens enragés. Et donc, ensemble, OMS, FAO et EU et en collaboration avec des partenaires non-gouvernementaux comme l'Alliance mondiale contre la rage GARC, nous avons collaboré à l'élaboration d'un plan stratégique mondial avec un objectif de zéro décès d'ici 2030 et selon une approche pragmatique et par étapes. Et la première étape vient de se terminer. Elle avait pour objectif de construire une base solide pour qu'il puisse y avoir une mise en œuvre opérationnelle dans les pays et donc les principales activités qui ont été développées durant cette première phase visait à ce qu'on apporte un soutien aux pays qui avaient été ciblés pour qu'ils puissent élaborer leurs plans nationaux d'élimination de la rage avec un programme de vaccination bien établi, solide, budgétisé, de toute façon que ça soit durable et pas seulement juste pendant un ou deux ans et justement avec cette approche OMS, non seulement au niveau du pays mais également au niveau de la région avec les pays voisins. Et il y a quelques jours, le 22 septembre dernier, avec mes deux collègues et le directeur général de l'OMS et de la FAO, nous avons officiellement lancé la deuxième phase de cette stratégie de mise en œuvre avec le souhait d'avoir davantage de pays impliqués. Nous avons passé d'une vingtaine à une cinquantaine de pays et surtout davantage aussi de partenaires mobilisés au sein d'un forum que nous venons de créer qui aidera justement la tripartite à pouvoir davantage faire le plaidoyer auprès des partenaires notamment financiers qui nous aident puisque pour vous donner un exemple très concret également de l'utilisation des fonds, depuis 2012, l'OIE a fourni plus de 20 millions de doses de vaccins canins soit directement au pays soit via l'OMS. Donc là aussi, la mobilisation des partenaires financiers est particulièrement importante. Le deuxième exemple que je n'ai n'est pas celui d'une maladie mais plutôt d'un problème beaucoup plus large et moins ciblé qui est celui de l'antibiorésistance et des actions de lutte contre l'antibiorésistance qui est sans doute peut-être aujourd'hui l'exemple le plus abouti de notre collaboration tripartite. Ce sujet a été porté là aussi conjointement par les trois directeurs généraux de la tripartite à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2016 et ensuite nous avons élaboré de manière coordonnée nos plans d'action mondiaux respectifs et engagé nos pays membres soit via le ministère de la Santé soit le ministère de l'Agriculture ou de l'Élevage à retranscrire ces plans d'action mondiaux dans leur législation nationale. Et aujourd'hui nous gérons également des programmes de mise en œuvre selon nos compétences respectives mais aussi en partageant certaines actions. Je vous donnerai l'exemple à savoir que par exemple l'OIE gère la base de données de collègues d'informations de l'usage de l'utilisation des antimicrobiens dans le secteur animal alors que la FAO va suivre plutôt l'évolution des résistances. C'est pour montrer qu'on se partage aussi les responsabilités ou les activités mais ensuite on partage bien évidemment les informations. Et donc tout l'ensemble de ces travaux sur l'antibiorésistance est gérées et gérées là aussi par un secrétariat conjoint donc tripartite qui certes est établi au sein de l'OMS mais où chaque organisation contribue alors que par contre le secrétariat même de la tripartite est un secrétariat tournant entre les trois organisations et actuellement c'est l'OIE qui a ce secrétariat. Donc sur ce sujet il y a donc des actions pratiques et puis aussi la gouvernance et je voudrais en dire un petit mot sur la gouvernance justement de ce risque sanitaire particulier qui a été validé par le secrétaire général des Nations Unies et qui est en cours d'opérationnalisation avec la constitution d'un groupe de leaders mondiaux qui rendra compte au pays membre via les organes directeurs des trois organisations puisque la tripartite reste au cœur du dispositif et ce groupe politique sera complété par un groupe scientifique indépendant chargé d'étudier les données factuelles ainsi que d'une plateforme de partenariat qui permettra d'associer la société civile et le secteur privé et je pense que ça peut être un modèle qui peut aider à réfléchir sur d'autres sujets. Alors une maladie un problème de santé publique et l'antibiorésistance et je voudrais quand même citer l'exemple d'un programme transversal structurant car je pense que OneL ce n'est pas uniquement s'intéresser à une maladie ou un syndrome mais également à des structures de santé et il s'agit en fait en ce qui concerne l'OIE du programme qui est établi sur les normes internationales que nous avons en matière de qualité des services vétérinaires un programme qui est pour viser d'évaluer la performance des services vétérinaires c'est le programme PVS et ce processus ce programme propose aux services vétérinaires nationaux une évaluation objective et externe de leurs points forts mais aussi de leurs points faibles en appliquant une méthodologie harmonisée à l'échelle mondiale et in fine en faisant des recommandations adaptées à chaque situation nationale pour pallier les faiblesses qui sont identifiées et ainsi les pays ont des outils qui peuvent s'approprier pour hiérarchiser leurs priorités d'amélioration de leur système de santé vétérinaire et c'est un processus qui conduit à la demande donc c'est facultatif à la demande des pays qui doivent apporter leur appui leur collaboration car on pense que cela permet une meilleure appropriation des constats mais aussi des propositions d'action et comme j'évoquais les ponts avec l'OMS ce que je voudrais signaler c'est qu'à travers ces missions donc PVS d'évaluation des capacités des services vétérinaires que nous avons fait maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années nous avons très très souvent au début remarqué justement un manque de collaboration intersectorielle et il y a une dizaine d'années justement on s'est rapproché avec l'OMS de façon à établir des ponts entre d'une part cette évaluation des performances des services vétérinaires et d'autre part l'évaluation aussi que faisait l'OMS de la mise en œuvre du règlement sanitaire international et nous avons commencé à développer une méthodologie conjointe de façon à organiser des ateliers communs avec des participations équilibrées tant du secteur de santé humaine que du secteur animal de façon à ce que les pays dans lesquels nous organisions ces ateliers conjoints puissent explorer plus en profondeur les domaines communs donc à l'évaluation PVS et à la mise en œuvre du règlement sanitaire international puisque comme ça a été très bien démontré par le professeur Degers précédemment il y a quand même beaucoup de risques communs entre la santé humaine et la santé animale et tous ces ateliers ont permis aussi d'initier une dynamique One Health dans les pays dans lesquels nous les avons organisés et pour revenir au sujet de l'antibioresistance je pense que ça a permis notamment dans beaucoup de pays d'avoir déjà cette dynamique qui a permis lorsqu'il a fallu après ça concrètement sur un sujet particulier démarrer des actions concrètes et transversales de pouvoir le faire je pense que c'était intéressant de pouvoir montrer que nous avons également des sujets transverses d'activité alors puisque c'est d'actualité je terminerai avec ça peut-être vous dire un petit peu comment on peut considérer la qualité de la collaboration qu'il y a eu plus récemment ces derniers mois avec la crise de la Covid-19 alors je commencerai par les points positifs quand même même si ça va être une présentation très rapide car le temps est compté je pense que ce qu'il ne faut pas négliger c'est le fait que nous avons déjà l'habitude de travailler ensemble les équipes ont leurs points de contact connus donc ça peut se faire très rapidement il n'y a plus besoin de faire connaissance les réseaux existent les experts sont facilement mobilisables car ils ont l'habitude de participer à un groupe de l'une ou de l'autre des organisations et je vous donnerai un exemple qui répond peut-être à votre question sur les laboratoires madame lorsque l'OIE très rapidement après le début de la crise a publié les lignes directrices sur l'appui que peut apporter les laboratoires vétérinaires à la réponse de santé publique pour les diagnostics qui sont faits et bien ce travail a été fait en partenariat avec les deux autres organisations et en particulier avec l'OMS de façon à ce que ces lignes directrices soient bien compatibles avec les exigences qui étaient demandées dans le domaine de la santé humaine et dans beaucoup de pays lorsque à la fois les contraintes administratives les difficultés techniques ont pu être dépassées et bien ces lignes directrices ont été utilisées par les laboratoires vétérinaires qui ont apporté leur appui aux campagnes de diagnostic contre la COVID de diagnostic de la COVID-19 et donc encore une fois aujourd'hui les experts de la FAO et de l'OMS participent à nos groupes de travail sur les questions qui sont liées à la surveillance des risques sanitaires dans la faune sauvage et vice versa nous participons également dans leur groupe de travail alors ça c'est des points positifs et avec un exemple que je vous donne il faut reconnaître aussi qu'il y a eu quand même quelques latcunes et là aussi je vous en citerai un parce que c'est un que j'ai trouvé assez marquant à savoir que hélas nous n'avons pas été capables tous les trois de pouvoir s'exprimer d'une seule voix par exemple sur les risques qui étaient liés au marché d'animaux vivants et en particulier les marchés sur lesquels on peut acheter des animaux d'espèces sauvages ça je pense que c'est un point qui était vraiment malvenu mais qui met aussi en avant le fait qu'aucun d'entre nous ne sommes suffisamment investis ou intéressés à la surveillance dans la faune sauvage et c'est trop parcellaire c'est trop en silo et si les relations entre la santé humaine et la santé animale animale domestique si je puis dire sont bien établies même si on peut toujours les améliorer c'est vrai que cette valence environnementale n'est pas encore assez effective et pourtant on sait pertinemment qu'il y a des interactions traitées fortes notamment en ce qui concerne la santé animale bien sûr quand on voit les conséquences que peuvent avoir la modification des écosystèmes de l'usage des terres par rapport au développement de certaines pratiques agricoles ou bien les évolutions du climat sur l'extension des maladies vectorielles et bien on se rend très bien compte parce qu'on a les éléments on a les faits que cette valence environnementale qui n'est pas seulement de la biodiversité mais que cette valence environnementale doit effectivement être beaucoup plus associée à ce duo que nous avons santé animale santé humaine alors ça veut dire que cette collaboration tripartite à mon avis doit être effectivement renforcée renforcée mais élargie de façon à ce que nous puissions avoir cette fois-ci vraiment une approche WANELS avec toutes les composantes qui ont été rappelées par le prédécesseur mon intervenant qui m'a précédé et c'est ce à quoi nous allons effectivement nous attacher maintenant et je suis persuadée qu'une fois que les trois organisations seront à la fin de l'évaluation qu'elles sont en train de faire j'oserais dire post-mortem retour de crise que nous faisons respectivement que nous allons identifier effectivement ce qui concerne notre coopération voir comment les défaillances ou faiblesses qui ont pu être identifiées peuvent être corrigées en tout cas je crois qu'il faut malgré tout retenir qu'au cours des dernières années cette collaboration et malgré les quelques faiblesses qui ont été observées a fait leur preuve qu'elle a initié réellement une dynamique non seulement au niveau international mais également au niveau national des pays et en particulier bien évidemment dans les pays en voie de développement là où il y avait le moins de structures des services de santé et que donc cette collaboration tripartite mérite d'être considérée alors que la crise de la COVID-19 amène de nombreux décideurs à réfléchir à une révision de la gouvernance mondiale des crises sanitaires alors merci de ce fait là d'avoir organisé ce colloque vous êtes attaché justement madame de Courson monsieur Lombreval à ce concept une santé qui donc je pense n'est plus à démontrer et je suis content qu'il puisse avoir ce colloque dans l'enceinte du Parlement français car il me semble que la France et sa diplomatie sanitaire auront à l'avenir un rôle majeur à jouer pour défendre justement cette approche One Health au niveau international et également pour promouvoir le rôle des organisations internationales tel que cela est fait à travers l'alliance pour le multilatéralisme justement que le ministre Monsieur Le Drian promeut avec tant de vigueur alors je crois que c'est là aussi et ce sera mon dernier mot on n'oublie pas que les maladies n'ont pas de frontières les pandémies non plus et que donc la coopération qui doit permettre d'y répondre ne doit pas également connaître de frontières et ça doit rester également une priorité et donc en tout cas sachez que nous avec les partenaires de l'OMS et de la FAO nous serons présents pour essayer contribuer de résoudre ces défis sanitaires qui continueront à se présenter à nous à l'avenir merci merci beaucoup madame Eloi directrice générale de l'organisation mondiale de la santé animale oui donc on va pouvoir passer aux questions mais je voudrais poser peut-être la première parce qu'en fait moi j'ai l'impression que nos concitoyens les français ils savaient déjà qu'on était tous connectés dans le monde économiquement puisqu'on achète son t-shirt qui vient du bout du monde mais je pense qu'ils ont découvert avec stupéfaction quand même la connexion sanitaire à quel point ça pouvait avoir des impacts sur nous et en plus de cette stupéfaction ils ont découvert aussi que finalement on a tous fait des choses un petit peu en ordre dispersé pour faire face à cette crise et quand les Etats-Unis ont dit qu'ils quittaient en plus l'OMS ça a peut-être accru l'inquiétude alors comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses donc vous avez dit qu'il faut améliorer la gouvernance est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment dans chaque pays maintenant pour faire face aux prochaines crises qu'on va sûrement avoir on pourrait encore améliorer les choses je crois qu'il faut distinguer le débat technique ou scientifique du débat politique malheureusement de temps en temps il se percute quand vous dites que beaucoup de gens découvrent le fait qu'il peut y avoir un impact je n'en suis pas si sûre madame je pense que beaucoup de personnes ont encore en tête on a cité la crise de la vache folle je crois tout à l'heure où très clairement on a bien là les esprits très très marqués sur le fait qu'il pouvait y avoir un impact très très fort un lien très fort entre maladie animale et maladie humaine la grippe aviaire il y a quelques années et on se souvient quand même en France le nombre de masques de doses de tamiflu qui avaient été achetés tous les efforts qui avaient été faits de surveillance des élevages aviaires avicoles les frontières qui avaient été fermées à tous les pays qui avaient des cas dans leurs élevages de toute façon ce qu'on n'importe rien de ces pays donc je pense que la population a régulièrement été alertée bon c'est vrai que cette année ça a pris une autre dimension donc je pense que les gens le comprennent et puis il y a quand même de plus en plus d'informations sur tout ce qui a l'impact par exemple de la déforestation de l'évolution des maladies vectorielles les gens quand même j'espère ont encore en tête le Zika il n'y a pas si longtemps que ça ou le chikungunya y compris dans des départements français ou même ici en métropole dans le sud de la France avec le virus du West Nile donc je pense que le problème c'est que peut-être que les gens ont du mal à relier les points c'est peut-être ça la difficulté et ce qui peut-être n'aide pas à relier le point c'est effectivement lorsque les divergences politiques impactent le discours le discours technique bon vous évoquez la gouvernance c'est vrai qu'aujourd'hui et pas uniquement pour l'aspect sanitaire il y a vraiment en quelque sorte deux blocs qui s'affrontent entre ceux qui sont vraiment pour le soutien du multilatéralisme et la France fait partie effectivement des pays qui oeuvrent de façon à maintenir le multilatéralisme à continuer à soutenir les organisations internationales même si on pointe du doigt les faiblesses et les améliorations qu'il faut faire mais ça les critiques sont toujours bienvenues de façon à faire mieux et puis l'autre bloc en face qui mais ce n'est pas nouveau cette année quand on regarde l'histoire de l'OMS on voit bien que certains pays et notamment un pays depuis des années et quel que soit le président c'est quand même régulièrement désengagé en tout cas politiquement bien que financièrement ces pays aient quand même régulièrement continué à apporter leur soutien à travers leurs contributions soit statutaires soit des contributions sur des programmes de lutte je pense par exemple au SIDA ou bien à la polio donc il y a le disco politique mais je pense que de temps en temps il faut regarder aussi derrière ce qui réellement se passe de le travail que nous faisons et que font les pays et ça peut-être il ne faut pas que l'arbre cache trop la forêt en quelque sorte Merci Madame la Présidente et merci à vous Madame la Directrice Générale pour vos propos très éclairants nous avons reçu beaucoup de questions donc on saisit aussi cette occasion pour remercier les très nombreux participants qui sont très intéressés par ce sujet nous avons tenté de les regrouper donc on leur demande de faire preuve de patience et de compréhension deux questions qui s'adressent à vous le leadership de la santé humaine est-il aisé à faire tomber dans la démarche One Health autrement dit est-ce que la santé humaine qui a toujours très largement prévalu dans les débats est-ce que vous pensez qu'elle serait facile à rééquilibrer avec les deux autres santé dont nous parlons aujourd'hui ça c'est la première question et puis la deuxième question concerne la gouvernance mondiale multilatérale que vous avez évoquée est-ce que s'agissant de la santé unique elle devrait selon vous passer d'abord par des dynamiques régionales et sans vouloir être trop technique on a un exemple visiblement le CIRAD pilote des dispositifs régionaux de recherche et de surveillance sanitaire au Caraïbe et dans l'océan Indien par exemple qui semble être couronné de succès et marcher fonctionner très correctement merci merci alors la première question sur le leadership santé humaine personnellement il ne me choque pas à partir du moment où les autres composantes y sont associées et contribuent justement à ce que ce leadership puisse prendre en compte toutes les différentes facettes ça n'empêche pas ensuite chaque secteur je m'excuse d'être un peu truyant mais de faire son job ce que nous faisons en matière de santé animale tout ne se fait pas dans le cadre de la tripartite et tout ne se fait pas dans un concept de one else donc nous avons aussi chacun nos propres programmes nos propres responsabilités donc là on n'est pas en train de savoir si je parle de la santé animale la santé animale doit entièrement être dédiée in fine à de la santé humaine il s'avère que malgré tout pour beaucoup de maladies ce sont des zoonoses donc le fait d'améliorer l'état de santé par exemple des animaux domestiques a forcément un impact sur la santé humaine mais pas uniquement l'aspect santé maladie on l'entend c'est aussi limiter les pertes dues aux maladies animales donc ça permet de produire mieux donc éventuellement de produire avec moins d'intensivité parce qu'il faut quand même nourrir la planète on le voit aujourd'hui avec la crise le Covid-19 dans certains pays la crise c'est pas une crise sanitaire maladie c'est une crise de gens qui n'ont plus d'emploi qui n'arrivent pas à manger donc dans certains pays notamment d'Afrique c'est vraiment une crise alimentaire donc là aussi la contribution que l'on peut avoir c'est une contribution à un des objectifs de développement mondiaux qui est ne pas avoir faim donc c'est indirectement si vous voulez une contribution à la santé mais pas à travers la maladie mais à travers le fait qu'on aura moins de pertes liées aux maladies d'animal donc des troupeaux qui produiront plus de lait plus de viande etc. Donc le leadership de la santé humaine je ne sais pas trop ce que ça veut dire je pense que là aussi c'est trop réduire le débat en fonction de la lentille que nous avons aujourd'hui de la Covid-19 alors que c'est quelque chose de beaucoup plus large et je pense que d'ailleurs que la tripartite que nous avons et on prenait l'exemple de l'antibiorésistance moi je ne suis pas choqué que ce secrétariat soit hébergé par l'OMS parce que nous avons une contribution équilibrée avec l'OMS alors sur la gouvernance multilatérale et en particulier savoir s'il y a l'indemnique régionale je m'excuse de ne pas l'avoir effectivement mentionné dans mon intervention puisque je suis passé directement du niveau mondial au niveau des pays mais c'est vrai que l'approche régionale est particulièrement importante particulièrement importante je ne l'ai pas signalé peut-être mais quand je disais qu'il n'y a pas de frontières parce que même quand on s'occupe de rage en général on ne cible pas qu'un pays on le fait aussi avec les pays frontaliers parce que ça transite à travers les frontières soit parce que la maladie évolue soit parce qu'il y a des transits de troupeaux de populations donc bien évidemment la dynamique régionale est importante aussi bien pour les collectes données et de suivi épidémiologique et vous avez cité le cas du réseau dans les Caraïbes du CIRAD mais ils en ont également dans d'autres endroits si je ne me trompe pas vers la Réunion mais ça c'est une contribution supplémentaire parce que ce niveau régional est également important pour qu'on ne focalise pas trop c'est ce qui est évoqué tout à l'heure avec la médecine ou peut-être maintenant on est trop en silo là aussi l'approche un petit peu plus large régionale ou sous-continentale est également importante et d'où l'importance aussi de discuter avec les communautés parce que lorsqu'on se trouve dans des pays où il y a notamment une culture de pastoralisme là aussi on ne peut pas raisonner au niveau d'un pays on raisonne davantage au niveau d'une communauté qui elle passe d'un pays à l'autre en fonction des saisons et des pâturages qui sont accessibles merci pour ces réponses peut-être une dernière question comment mener une action internationale conjointe et mutualiser les moyens quand les priorités sanitaires ne sont pas les mêmes entre pays développés et industrialisés d'une part et pays en voie de développement d'autre part la lutte contre le paludisme est-elle un exemple de réussite de bonne coopération internationale une bonne expression de la santé unique selon vous merci alors sur le paludisme je ne suis peut-être pas la mieux placée pour dire ce qui est fait peut-être que c'est le professeur Roussin qui répondra à cette question oui non je dois dire que le excusez-moi j'ai un trou de mémoire est-ce que vous pouvez me rappeler le début de la question la question porte sur l'action internationale conjointe et notamment à la lumière des écarts qui existent entre les pays développés industrialisés et les pays en voie de développement oui excusez-moi bien évidemment sur leur territoire national ces pays n'ont pas entre pays en voie de développement et pays développés n'ont pas forcément les mêmes les mêmes intérêts ou les mêmes priorités mais on est dans un monde qui est globalisé et aujourd'hui je pense que les pouvoirs publics à travers notamment leur ministère des affaires étrangères ou de la coopération comprennent très très bien que aider les pays en voie de développement c'est pas uniquement pour eux mais c'est aussi parce qu'il y a un bénéfice indirect parce qu'il y a encore une fois les populations qui bougent les animaux les produits animaux qui sont vendus à travers le monde et qu'il y a également un bénéfice indirect et global de planète donc je pense que les choses sont liées et puis ce n'est pas non plus je prends l'exemple de l'antibiorésistance c'est bien aussi d'avoir des pays qui tirent qui sont locomotives certes certains sont très en avance et les pays en voie de développement n'arrivent pas à suivre avec le même rythme mais ça leur donne un objectif et je le vois sur beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas uniquement des sujets sanitaires je prendrais l'exemple de la protection des animaux certes il y a des pays qui sont peut-être très très en avance mais là aussi ça permet de faire des étapes d'encourager les autres à avancer donc des divergences je n'en suis pas sûr par contre des différences d'avancement et d'étapes d'avancement oui ça c'est certain et là encore il y a vraiment une dynamique de la coopération internationale et les pays développés je veux dire amènent énormément de budget ainsi que certaines fondations privées pour que justement les pays en voie de développement comblent autant que possible ce retard et on le voit bien quand même d'exemple actuellement c'est celui de la polio où il y a quand même des résultats très intéressants et qui ne sont pas intéressants que pour les pays en voie de développement mais qui vont être in fine intéressants pour l'ensemble de l'humanité si est vraiment confirmé là je laisserai monsieur l'éradication de la polio je vous remercie beaucoup madame Eloi c'était vraiment intéressant de voir comment au niveau international la coopération s'opère alors nous allons maintenant accueillir donc monsieur Gilles Boeuf qui est professeur émérite à Sorbonne Université ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle et qui va traiter de la santé environnementale alors oui je vous donne la parole pour une vingtaine de minutes et ensuite nous allons faire comme tout à l'heure avec les questions merci beaucoup et nous approchons sur les strates de Loïc D'Ombrevin merci beaucoup d'être là vous savez que c'était mon premier retour en physique à Paris depuis le 10 mars je suis beaucoup intervenu en visio mais pas en bougeant je vais rebondir sur ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit puis je vais rebondir vraiment sur ce que disait Madame Eloua tout à l'heure sur sa question d'environnement je vais rappeler simplement deux écosystèmes que je vous présente ici à l'image en bas une forêt tropicale humide nous sommes en Guyane 40 000 espèces au kilomètre carré dans mes espèces je mets tout les bactéries les protistes n'oublions jamais les protistes sans protistes il n'y a pas de fromage sans les levures il n'y a pas de vin il n'y a pas de bière les champignons les plantes et les animaux et l'humain est quelque part là-dedans chez les animaux on a dit chez les mammifères primates donc voilà un écosystème fantastique dans les collections du muséum plus de la moitié de ce qu'on possède vient de ces forêts tropicales humides plus d'une espèce sur de vivante vient des forêts tropicales humides trois grands gisements le bassin du Congo en Afrique l'Amazonie en Amérique du Sud et en Asie les deux grandes îles que sont la Papouasie Nouvelle-Guinée et Borneo et bien cette forêt tropicale elle part à peu près à la vélocité de la surface de la Grande-Bretagne chaque année voilà donc quand on parlait tout à l'heure de la déforestation j'ai mis l'équivalent marin moi qui j'ai surtout un marin le récif corallien on est ici toujours en France au Nouvelle-Calédonie dans le récif du Grand-Sud là 5 à 6 000 espèces vivantes au kilomètre carré 600 espèces de poissons sur un carré de 1 km c'est beaucoup plus que ce que toute l'Europe contient et on a perdu la moitié des récifs coralliens sur 40 ans voilà aujourd'hui le débat dans lequel on se trouve et tout à l'heure Madame Eloy faisait référence à ceci il y a deux problèmes qui se posent d'abord cette destruction des écosystèmes qui amènent les humains à y pénétrer beaucoup plus et donc à libérer un tas de dangers putatifs et deuxièmement on se prive bien sûr aussi de systèmes intéressants qui sont détruits en permanence et qui sont artificialisés qui sont pollués qui sont détruits et je vous ai mis en haut une image Shanghai la moitié des français dans une ville voilà donc là on a une bonne idée de ce qu'est la vélocité actuelle de ces changements qu'on évoquait tout à l'heure qui a amené un prix Nobel de chimie Paul Crutzen a proposé il y a 20 ans maintenant en 2000 cette forme de anthropocène alors ça n'a pas du tout plu aux géologues parce que c'est pas vraiment une aire géologique mais ça n'a beaucoup plus aux écologues parce que c'est une belle image de ce qui se passe alors on verra quand est-ce qu'on peut démarrer l'anthropocène sur l'image suivante alors tout ça pour vous ramener à ce qu'on discute depuis tout à l'heure finalement pourquoi est-on intranquille aujourd'hui la Covid n'a pas rangé les choses non ça va trop vite n'a pas rangé les choses je repense termes à une femme Muriel Flis du CNRS qui philosophe l'intranquillité c'est les courbes que je vous ai mis à droite courbes du GIEC l'une a juste un an c'était le 25 septembre 2019 c'est simplement la moyenne de la température de la surface de l'océan et de l'air depuis 140 ans vous voyez l'accélération récente et en bas le corollaire la montée du niveau de la mer la mer depuis 5000 ans montait de 1 mm par an depuis 25 ans elle remonte de 4 mm par an 4 fois plus vite il y a encore un papier ce matin qui est sorti sur la fonte de l'Arctique ça ne va pas s'arranger et j'ai bien aimé tout à l'heure dans ce que disait mon ami Christophe il y a 12 000 ans effectivement l'humain s'arrête de bouger et invente agriculture et élevage à une époque où ça se réchauffe très vite la mer montait à l'époque de 5 cm par an et là on est revenu à des choses qui sont quand même bien différentes alors on n'est pas encore à 5 cm et puis c'est ces glaces arctiques antarctiques qui fondent et sur le vivant je vous ai mis une grenouille qui est un peu une de mes chouchoutes elle ne vit que dans les forêts d'Arocaia de Patagonie j'y suis beaucoup allé et puis qui l'a trouvé le grand Darwin Darwin la trouve un jour vous savez comment on faisait à l'époque on la met dans un bocal on l'oublie sur des rayonnages du musée et 50 ans après tiens une grenouille elle n'est pas décrite on va lui donner un nom c'est Darwin qui l'a trouvé Rhinogarma darwini alors personne ne la connait simplement elle est en train de partir dans l'indifférence générale parce qu'elle ne supporte pas le fait qu'on enlève ces Arocaia magnifiques pour mettre à la place des eucalyptus voilà c'est la même litanie sur toutes les régions du monde aujourd'hui puis un petit nouveau de la biodiversité on va en parler un petit peu on en parle depuis tout à l'heure qu'on a appelé Covid-19 alors il n'est pas apparu en décembre mais il est apparu quelque part durant l'été 2019 en Chine on va revenir justement à ce que disait mon ami tout à l'heure donc voilà un peu le diagramme général dans lequel on se trouve sur l'image suivante voilà une goutte d'eau de mer je vais prendre trois écosystèmes pas cinquante une goutte d'eau de mer alors moi qui suis au départ je travaillais toujours sur l'océan moi je suis un endocrinologue passé à la biodiversité vous voyez donc à l'écologie une goutte d'eau de mer c'est comme ça c'est à Raocéan donc on a séquencé des milliers de stations en mer on y trouve quand on a filtré ça à 1,2 micron des centaines de milliers de protistes le phytoplankton de l'océan et aussi nos levures qu'on évoquait tout à l'heure des millions de bactéries et des milliards de virus ça c'est l'histoire de la vie depuis les origines dans le milieu marin la vie va se différencier sur Terre il y a un peu moins de 4000 millions d'années dans l'océan ancestral et ça c'était 98% de la miomasse dans l'océan nous on parle des baleines on parle effectivement des poissons que 2% une goutte d'eau de mer aujourd'hui c'est 13% des espèces connues sur la Terre dans les collections des musées image suivante deuxième écosystème fondamental aussi pour l'humain voilà un sol un sol où que vous soyez un sol c'est deux fois plus d'espèces connues que dans ce qu'on connaît dans tout l'océan 26% des espèces connues viennent des sols et aujourd'hui les systèmes modernes productivistes agricoles ont détruit la moitié des sols de la planète voilà le débat est très simple là au niveau agricole je vais être très clair et un petit peu solennel on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols détruits donc quelles que soient nos techniques il y aura des milliers d'agricultures différentes je suis entièrement d'accord mais la première chose ramener de la matière organique et de la biodiversité dans les sols sinon on ne pourra pas produire 2 tonnes 5 de bactéries à l'hectare de sol 3 tonnes 5 de microchampignons qui les connaît puis mes chouchous encore les tardigrades et puis des colamboles et puis des acariens et puis des vers de terre et puis des nématodes comment les connaît-on dans les collections je vous dis il y a deux fois plus d'espèces connues dans les sols que dans l'océan ça c'est pour moi absolument fondamental ramener de la vie dans les sols et on résoudra une grande partie de nos questions agricoles et de ce que disait madame dans la capacité à nourrir 8 milliards puis peut-être demain 9 ou plus d'habitants sur la terre troisième écosystème et dernier je vous rassure on va revenir à l'humain ça c'est quoi ? c'est un intestin d'un bébé humain à la naissance je vais repartir à un moment je dirais fabuleux dans une vie humaine parce que le bébé vous avez un ridicule petit spermatozoïde qui fait qu'on a un énorme ovocyte profondément dans une maman la biodiversité terrestre on ne connait pas trop ils sont quasi axéniques simplement la rupture de la poche des os à ce moment précis la maman toutes les bactéries qui sont dans le système génital de la maman vont aller non pas contaminer mais ensemencer ce bébé chaque bébé humain garçon et fille met 3 ans pour stabiliser sa fleur intestinale et ça les écologues vous disaient depuis très longtemps mais ça l'avait un peu oublié aujourd'hui il n'y a pas une semaine sans qu'ils sortent un papier fondamental sur le rôle de notre microbiote donc vous voyez que c'est extrêmement important qu'est-ce que cible ce Covid-19 qui meurt du Covid-19 des gens âgés c'est très clair ça c'est clair des gens en surcharge pondérale beaucoup diabétiques de type 2 hyper tendus des gens qui sont dans des systèmes aucune activité physique ça sort très très bien dans nos diagrammes et puis la malbouffe et ça veut dire que ces gens-là n'ont pas du tout le même dialogue entre leurs bactéries intestinales et puis leurs cellules humaines donc on a encore un merveilleux exemple je vais revenir tout à l'heure peut-être à l'Utl de la Covid-19 et pour vous montrer l'intégration de l'humain dans tout ça je le ramène à Tara notre bateau on a fait le tour du monde entre 2009 et 2013 en bas on ramène 600 000 séquences de micro-organismes de nouveaux protistes pas connus on connaissait 300 000 espèces dans l'océan en haut l'ADN séquencé en bleu de micro-algues marines en rouge de mon bébé et puis en gris intestin du bébé et en gris c'est nous nous partageons ici tous ensemble ceux qui parlent et ceux qui écoutent inter notre ADN codant avec les micro-algues de l'océan deux tiers avec une mouche 60% avec une banane donc je pense que dès le moment où l'humain se rendra compte qu'il est profondément il sort du même tissu de la même histoire pourquoi quand vous faites une prise de sang vous vous trouvez dans du sang humain toujours pareil 142 millimoles de sodium 105 millimoles du chlorure c'est magique et puis toujours c'est comme ça chez Homo sapiens ça c'est l'histoire de l'ancestralité du vivant dans l'océan l'océan c'est à peu près trois fois plus salé et donc ça veut dire que l'humain s'il revient et là on revient à l'éducation on dit aux tout petits qu'ils sont issus de ce vivant chaque corps humain c'est au moins autant de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines ce qui veut dire mon corollaire immédiat c'est que chaque fois qu'on agresse ce vivant on s'auto-agresse ce qui n'est pas très malin pour une espèce qui elle-même s'est appelée sapiens bien sûr tout en bas c'est pour vous faire un petit peu vous faire réfléchir c'est votre lit ce matin parce que vous y avez dormi chaque humain alors en plus mon truc qu'on dorme à deux ou tout seul ça marche vous avez dans chaque lit humain chaque matin entre un et deux millions d'acariens qu'est-ce qu'ils font là ? nous sommes en immersion complète dans cette diversité du vivant ils mangent les cellules de la peau qui se désquamment nos poils nos cheveux toutes les humeurs qu'on trouve on revient dans un lit humain le matin pour ça c'est pour vous montrer qu'on est tellement intégré là-dedans qu'admettons-le une fois pour toutes l'humain c'est lui aussi la biodiversité il n'y a pas une nature d'un côté l'humain à côté et dans la nature je prends la partie vivante le vivant la biodiversité qu'est-ce qu'on mange que du vivant avec qui on coopère qu'avec du vivant et quand on coopère mal ça crée des cibles pour ces petits virus je vais y revenir la suivante voilà c'est ça la biodiversité moi président du musée à l'époque je montrais pour s'édire mes ministres une belle collection de papillons ou de crabes des galapagos des beaux mais il y a des beaux il y a des moches c'est ça la biodiversité là si j'enlève le nickel des couverts et le verre des bouteilles c'est que du vivant des bactéries il n'y a pas de fromage des protistes ces levures que j'évoquais tout à l'heure c'est fondamental il y a eu deux très beaux ouvrages sortis sur deux ans en France un s'appelle jamais seul de Marc-André Sélos où il raconte l'histoire des arbres les arbres c'est beaucoup plus de biomasse d'être vivant associé que ce qu'on voit de racines de branches et de feuilles et du Eric Bateste l'an dernier tous entrelacés un corps humain c'est cela et quand l'entrelat marche mal quand le dialogue moléculaire entre ces êtres vivants qui sont dans nous et sur nous et nos cellules se fait pas ça va pas c'est le diabète de type 2 c'est l'obésité c'est l'hypertension artérielle c'est des maladies aussi maintenant comme Alzheimer ou bien l'autisme donc vous voyez que plus on creuse dans ces questions là plus on se rend compte que ces relations sont incroyablement intimes alors c'est étrange parce que d'un côté on a des humains actuels on connait de plus en plus de choses là dessus donc on devrait nous rabattre un peu le caquet et nous rendre compte qu'on est dans une profonde intimité avec tout ça mais non notre technologie va nous sortir de là et on va tout créer tout changer et l'humain va pas être soumis aux classiques lois de l'écologie comme tous les autres ça ne marche pas et ça a mis à ce qu'on vit aujourd'hui et en bas j'ai mis une vache j'ai rien contre les vaches mais simplement 1,3 milliard de vaches aujourd'hui 23 milliards de poulets tout à l'heure on l'a évoqué bon bah est-ce que c'est sustainable dans le système actuel et en plus élevé dans quelles conditions et abattu dans quelles conditions voilà un joli débat on continue ? voilà les humains 37 000 ans j'ai adoré j'ai pleuré j'ai eu la chance d'aller être deux fois à l'original de Chauvet 37 000 ans c'est deux fois plus vieux que Lascaux il y avait des lions il y avait des panthères des rhinocéros en France et bien voilà ces humains ont dessiné dans le fond d'une grotte à 300 mètres de l'entrée ces animaux alors question intéressante d'abord qui dessine comme ça deuxièmement à quoi ça sert ? quand on me dit vous savez moi je ne sauve que ce qui sert à quelque chose pensez à tout ce que vous avez fait depuis ce matin qui sert absolument à rien et qui vous a apporté du bonheur et du plaisir tant qu'on n'aura pas mesuré le bien-être de l'humain et l'avenir de l'humain sur la planète à ces zones là ça ne marchera pas et alors là je vais être très clair nous ne sommes pas là pour sauver la planète qui s'en fout complètement à terre on est là pour rendre l'humanité dans des conditions de vie les plus sustainable possible et les plus agréables possible et là ça relance le débat sur les énormes différences sociales les différences qu'on évoque ensemble depuis ce matin dans ces médecines vétérinaires et puis ces médecines humaines n'oublions pas les plantes non plus la médecine des plantes qui est aussi importante voilà le débat est lancé je vais conclure encore un petit peu de temps la suivante voilà ça c'est la courbe un peu mythique pour moi publiée dans Tri il y a quelques années la démographie humaine il y a 10 000 ans nous sommes 5 millions on arrête de bouger on invente agriculture et élevage on est dans un système de réchauffement de la planète assez actif je veux parler de 5 cm désormais du niveau de la mer juste deux chiffres il y a 19 000 ans l'énergie de grande glaciation la température est 4 degrés en dessous et la mer est 125 mètres plus bas parce qu'aujourd'hui vous voyez que ce n'est pas des mouvements de quelques centimètres sur 20 000 ans je ne suis pas en train de dire que ça va se faire en quelques années mais aujourd'hui il y a vraiment des questions à se poser sur la montée du niveau de la mer sur les littoraux d'autant plus que regardons où vivent les humains cherchez-moi les grandes villes humaines qui ne sont pas au bord de la mer alors Paris c'est un bel exemple ou Moscou, Chicago mais toutes les grandes villes sont au bord de l'océan et certaines déjà très menacées je pense à Jakarta par exemple ou à Bangkok ben voilà et vous voyez que l'humanité a pu effectivement se révéler à travers de sa technologie ce qu'elle a inventé l'arme de jet ça m'a tout changé l'arc et la flèche le propulseur puis ensuite les cités l'irrigation agricole les âges des métaux les moulins la poudre noire 1250 en Chine quand je vois ces gamins aujourd'hui qui ont 14 ans à la frontière du Soudan et du Congo qui ont tous des kalachnikovs chinoises et qui me tutou mes éléphants mes girafes après avoir violé toutes les filles du village d'à côté ça c'est des questions qui sont liées effectivement à ce progrès c'est ma gros point d'interrogation derrière de l'invention de la capacité à tuer à distance et puis les vaccins on en a parlé et puis les avions et puis les matières plastiques et puis les antibiotiques énorme problème je suis tout à fait mon ami Monique Hélois sur la question de l'antibiorésistance les ordinateurs donc voilà je vous ai mis le biface en bas à gauche ça c'était le seul outil ou la seule arme de l'humanité pendant 3 millions d'années et puis tout va changer le jour où effectivement on acquiert cette possibilité de tuer à distance même les grands prédateurs vont devoir être intranquilles face à ce petit humain tout poilu tout noir tout mouillé qui faisait 40 kilos l'humain est profondément africain c'est clair nous sommes africains et nous en sommes sortis chaque fois que le climat changeait en Afrique du Nord les humains sapiens sortaient vers l'Asie et vers l'Europe la suivante voilà donc voilà la question posée d'ailleurs par des géologues au départ il y a juste 10 ans c'est Nature en 2011 est-on en train de mettre en place aujourd'hui les conditions d'une sixième grande crise d'extinction alors nous on en connait 60 au muséum crise d'extinction depuis 800 millions d'années dont 5 majeures donc la question elle est ici parce que nous détruisons et nous polluons nous surexploitons les pêches maridimes par exemple ou les forêts tropicales qu'on a évoquées tout à l'heure nous disséminons tout partout mon ami Robert Barbeau disait il appelait ça la roulette écologique et moi je rajoutais dans un barillet à 6 balles on en met une à mon avis on en a 5 dans le barillet aujourd'hui on a peu de chances de se rater si on continue comme ça bien évidemment et puis bien sûr le climat qui change dans lequel l'humain est massivement impliqué il faut de très mauvaises fois pour dire qu'on y est pour rien donc l'ensemble ces 5 raisons là fait que comment est-ce qu'aujourd'hui on va regarder ce qui se produit je continue voilà c'est le schéma le plus dur que je viens de vous montrer publié il y a 2 ans en vert en bas sur 10 000 ans c'est l'effondrement des animaux sauvages c'est les vertébrés en bleu le domestique donc on a parlé des vaches des cochons des chèvres des moutons des chevaux des chiens et des chats et on rouge l'humain ce qui veut dire qu'il y a 10 000 ans nous étions à peu près 0,1% l'ensemble des animaux mammifères domestiqués déjà et des humains par rapport à la biomasse complète des 5000 espèces de mammifères nous sommes 90% aujourd'hui donc ça relance le débat justement quelle place pour le sauvage et on voit que le sauvage se rappelle un petit peu à nous au travers de ce qu'on est en train de vivre en ce moment la suivante la grande accélération de l'anthropocène voilà alors on a mis en place un système onusien qui s'appelle IPBIS comme on avait IPCC et ils sortent leur rapport le 9 mai 2019 à Paris une conférence de 10 jours à l'UNESCO et ils nous disent qu'on va perdre effectivement si on continue comme avant un peu plus de 1 million d'espèces la suivante et il y a un rapport des Nations Unies qui est en cours en ce moment et qui sortira le 30 septembre c'était hier le 30 septembre hier aux Nations Unies on avait une session plénière sur la biodiversité qu'est-ce qu'on fait comment on l'envisage comment on la regarde comment on s'organise et là tout à l'heure on l'a évoqué la sécurité alimentaire la santé et la qualité de la vie des humains est effectivement en considération complète la suivante voilà alors ce petit virus il vient d'où on nous l'a souvent demandé au muséum on a regardé on a séquencé alors c'est un virus de chauve-souris de rhinolophus infini si vous l'avez mis en bas là c'est clair sauf que ce virus au départ il n'est pas infectieux chez l'humain donc il s'est passé quelque chose tout à l'heure madame Eloua évoquait les conditions immondes des marchés je ne sais pas par hasard si ça démarre en Chine c'est pas le premier il y a eu le Covid-1 on a eu effectivement plein de maladies récentes alors le maire c'était en Arabie c'est passé par le dromadaire le H1N1919 c'est passé par le canard le Covid-1 c'était passé par la civette masquée chaque fois qu'on a promiscuité en fait des animaux sauvages avec des animaux domestiques dans des conditions immondes que j'évoquais à l'instant on a une possible émergence ce genre de choses c'est une chimère ce virus en fait et il est apparu quelque part effectivement pourquoi il est apparu récemment parce qu'on le voit au niveau de l'infectiosité on n'est pas préparé il y a très beau papier sorti dans Nature la semaine dernière qui nous montre que s'il y a beaucoup moins de morts en Asie qu'en Europe c'est probablement parce qu'ils ont des immunités croisées et qu'ils ont croisé au cours des 50 dernières mille années des choses qui ressemblaient pas le même ce qui fait qu'il y a moins de mortalité que chez nous ramenée aux populations ce qui est clair quand même et pour moi c'est extrêmement important la philosophie liée à la Covid-19 c'est que là on a quelque chose qui n'est pas trop méchant on va finir à moins de 1% de mortalité on vient de passer le million de morts avant-hier donc c'est quelque chose de sérieux bien sûr mais ce n'est pas par rapport à ce qui s'est passé la grippe espagnole qui n'avait rien d'espagnole 1920 c'est entre 50 et 100 millions de morts quand on avait 2 milliards d'humains sur la Terre on est 8 aujourd'hui donc vous voyez que c'est une alerte extraordinaire ça veut dire qu'aujourd'hui si on n'est pas capable de tirer parti de l'événement qui survient qui est très empoisonnant qui nous embête beaucoup qui est très douloureux on va s'en prendre un autre et je vais terminer là-dessus parce que si on ne change pas nos habitudes peut-être que le prochain il tuera pas les personnes âgées mais il tuera les jeunes le H1N en 1919 il a été beaucoup de jeunes personnes rappelez-vous c'était un secret militaire durant la guerre de 1914 je continue le dromadaire la civette le pangolin la suivante alors moi c'est la dissémination qui m'a effrayé en écologue que ça apparaisse on va revenir encore à la précédente moi à la limite qu'on me dise bon on n'est pas préparé bon c'est pas bien ce qui m'a vraiment beaucoup beaucoup embêté alors comment est-ce qu'on confine on ne confine pas on va faire un bilan il y a des pays qui s'en sortent infiniment mieux que d'autres Taïwan ils ont même pas même pas 30 morts la Corée du Sud très peu des pays ont confiné d'autres n'ont pas confiné je ne vais pas revenir trop là-dessus ça c'est compliqué par contre où je vais me fâcher et je l'ai dit tout à l'heure Monique l'a un petit peu évoqué qu'on ne me dise pas qu'on ne savait pas t'as pas Gilles Boeuf pour le reliser ma leçon inaugurale au Collège de France mais bien avant moi reliser le rapport du comité d'éthique français de 2009 qui raconte exactement ce qui va se passer on nous avait préveni en 2003 ça fait 20 ans qu'on nous dit vous allez vous en prendre une pandémie et puis on n'a pas changé de grand chose on ne s'est pas préparé certains pays étaient infiniment mieux préparés que d'autres il y a un très joli travail j'assiste la suite de Félicia Kissing en 2010 qui nous dit en fait pourquoi on n'a pas intérêt à détruire cette biodiversité parce qu'on m'a dit une fois à une émission de radio à côté de professeur on tue les chauves-souris on les élimine de la terre et on est tranquille non elles sont le garant de notre protection d'abord contrairement à ce qu'on avait dit les chauves-souris sont parfois malades on a des colonies dans des grottes en Chine qui sont détruites par un virus mais ça ne sort pas la colline en question plus on garde une diversité importante dans le nombre d'espèces ça c'est un peu l'aspect formel que je voulais vous donner plus on garde au sein des populations des individus capables de résister au virus mieux on s'en sortira pourquoi la biodiversité en bon état nous protège ? parce que simplement c'est un travail épouvantable pour le virus de trouver effectivement la bonne cible qui ne se déforme pas plus on l'aménuise plus on permet à des populations qui sont sensibles au virus en question de s'infecter et après de passer à autre chose donc surtout gardons cette diversité arrêtons de la malmener il y a vraiment une relation évidente la déforestation mais plein d'autres choses aussi entre la maltraitance du vivant et ses apparitions de pandémie donc c'est l'effet d'illusion de Félissa Kissing qui a fait un très joli papier là-dessus vous savez c'est quoi un virus ? il n'a pas de tête il n'a pas de pattes il n'a pas de cerveau 15 gènes 15 gènes on en a 29 000 alors comment est-ce qu'il peut mettre à genoux l'humanité le petit virus en question il a une obsession c'est un virus peut avoir une obsession il veut se reproduire il ne sait pas le faire tout seul donc il faut qu'il trouve une cellule haute dans laquelle il va pouvoir se reproduire ça c'est une faille et l'humain est en train aujourd'hui d'ouvrir des failles à ces virus la suivante voilà alors est-ce qu'il a été inventé alors cette jeune fille j'ai découvert ça cette semaine mais comme elle est proche de monsieur Trump je n'ai pas une conscience absolument irréfléchie dans ce qu'elle dit elle dit qu'elle a la preuve que le virus a été inventé par un laboratoire chinois en tout cas nous on n'a aucune preuve génétique on a regardé bien ces virus on est à comparer dans différents endroits du monde sur différentes populations nous on n'a aucun élément qui puisse nous faire penser qu'il a été alors créé certainement pas c'est bien un virus du chauve-souris hybridé c'est une chimère avec peut-être le pangolin peut-être la civette masquée peut-être autre chose on verra bien mais on est donc on est 400 virus déjà chez les chauve-souris donc il y a un travail qui est fantastique à faire et si on ne fait pas attention on va effectivement aller vers des systèmes qui vont rendre l'humain de plus en plus réceptif parce qu'il s'approche d'eux ou alors il va les chercher là où ils sont et il les met dans des conditions immenses proches de lui et puis en plus il y a un effet qu'on oublie toujours c'est l'effet démographie évidemment en 1919 on est 1,8 milliard d'humains on est 8 aujourd'hui c'est important aussi à prendre en considération la suivante ça c'est pour vous montrer c'est un clin d'oeil j'étais en Hollande la semaine dernière pour faire des conférences alors j'ai trouvé fantastique parce que les mannequins dans les vitrines ont des masques et les humains dans la rue n'ont pas de masque vous voyez que chacun a ses stratégies un petit peu différentes la suivante voilà alors je termine là-dessus qu'est-ce qu'on fait à long terme comment on fait question du climat on l'a évoqué rapidement l'accès à l'eau je rappelle qu'un bébé humain à la naissance c'est trois quarts d'eau on l'a complètement oublié avant l'ADN la molécule du vivant c'est l'eau liquide et c'est parce que l'eau est liquide sur la terre que la vie s'y trouve l'eau c'est pas fait pour laver sa voiture là je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont à reprendre en considération de façon absolument essentielle gestion des déchets nucléaires du stockage du CO2 de la biodiversité quel mode de gouvernance on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec madame Eloy moi j'ai deux aspects intéressants à creuser d'abord s'inspirer du vivant aller chercher nos solutions dans l'observation du vivant ce qu'on appelle biome écrit en anglais nous on appelle ça bio-inspiration biomimétisme et puis aussi bien sûr l'essence participative la suivante voilà pourquoi le vivant est meilleur que nous pourquoi le vivant a tenu aussi longtemps je fais souvent des conférences à des chefs d'entreprise alors eux ils n'ont qu'une idée c'est la sustainability la soutenabilité des entreprises on veut durer très bien le vivant est la plus belle entreprise de la terre le vivant il a presque 4000 millions d'années il a connu les pires avatars il a failli plusieurs fois passer à la trappe mais ça en est toujours sorti parce que le vivant il innove en permanence en permanence il innove y compris pour les pauvres y compris pour les gilets jaunes ce qu'on fait pas donc les histoires sociales sont extrêmement importantes à prendre en considération autre considération le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie j'ai pas le temps mais ma chouchotte si vous me connaissez c'est la libellule elle vole à 100 kmh avec 2 watts elle voit à 360 degrés 300 images à la seconde elle encaisse en accélération 30 G je vais vous mettre sur le manège le plus difficile de Paris vous allez payer 10 euros vous allez vomir votre 4 heures et vous aurez des centrifuges à 5 G les pilotes de chasse en savent quelque chose c'est là que ça marche depuis 345 millions d'années quand est-ce qu'on va enfin s'arrêter pour penser à tout cela et là tout à l'heure on parlait du discours politique ou scientifique les politiques n'ont jamais été formés à ça ils savent même pas qu'ils sont faits à moitié de bactéries donc il y a une énorme question d'éducation et revient au silo qu'on évoquait tout à l'heure en médecine mon copain médecin qui est un super bon médecin grâce à une thyroïde une truite parce que lui il en a une parce que la truite en avait déjà avant donc c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde en permanence et ça c'est vraiment très important de mêler effectivement des sciences de la vie avec de la philosophie et enfin dernière remarque le vivant ne fait jamais une substance qui va l'automne au poisson le vivant fait d'horribles poisons vous vous rappelez récemment ce stage de chef d'entreprise avec un type fou qui leur a fait manger de la saiguille ils sont morts les types le vivant fait des molécules horriblement toxiques mais il sait les dégrader alors que nous on ne sait pas on a inventé 50 000 molécules depuis la fin des années 50 que la nature ne sait pas dégrader je prends le drame de la chlordécone en Martinique par exemple le type qui a fait ça cette molécule pour moi ce n'est pas possible un cycle avec 8 atomes de chlore je suis désolé le vivant ne pourra jamais dégrader ça en plus on l'a mis dans le milieu naturel et on a empoisonné les sols et puis l'océan pour deux siècles donc c'est là que cette immédiateté de la réponse économique dans un système tel qu'il est fait aujourd'hui nous ne fait pas nous poser des bonnes questions et c'est comme ça qu'on permet à un petit Covid d'exister de se différencier d'apparaître de nous embêter pas trop méchant mais que si on continue comme on fait là le prochain il peut être très méchant effectivement et tuer les jeunes donc ma conclusion c'est stopper une économie stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant ou surexploitant ce système vivant qui nous est indispensable c'est vraiment vraiment absolument décisif on peut faire et je finirai sur l'évolution l'évolution qu'est-ce qu'elle fait depuis 4 millions d'années elle innove on a vu elle a inventé plein de choses c'est absolument magnifique et puis elle a été heurtée à des changements incroyables le problème d'actuel actuellement pour l'humanité c'est que lui contribue au changement lui crée des changements il y en a d'autres une eruption volcanique ou autre chose et bien chaque fois il a dû s'adapter à ces changements et pour s'adapter je le dis souvent on ne peut pas s'adapter sans changer et on ne change toujours pas et voilà pourquoi justement ce genre d'événement continue à se produire il reste une image la dernière celle-là il en reste encore une ? oui alors simplement on me parle de résilience puis la suivante alors moi j'aime beaucoup quand on me parle de résilience on me dit effectivement Gilles t'oublies la résilience de l'océan ou de la forêt on oublie une chose c'est que pour résilier il ne faut pas être mort il faut être vivant si vous avez détruit il n'y aura pas de résilience c'est une question qui est absolument essentielle alors on prend les abeilles pour les écosystèmes terrestres on prend les méduses pour l'écosystème marin donc vous subissez un trauma vous résistez si vous tuez on n'en parle plus c'est fini et puis là effectivement par contre si vous avez résisté vous allez résider pour revenir dans un état plus ou moins proche de ce que vous étiez auparavant avec Boris Cyrulnik on avait tenu le quatrième congrès mondial sur la résilience il y a quelque temps à Marseille on avait abordé la question du massacre du Rwanda on en parle beaucoup en ce moment ou bien l'attenté du Bataclan en France et puis celui des écosystèmes donc ça c'est extrêmement important le problème c'est que nous écologues on ne sait pas prévoir ces moments particuliers justement jusqu'où on peut agresser sans détruire jusqu'où on peut aller pour permettre au système une résilience possible ça c'est essentiel dans les questions de pathologie qu'on évoque ici des santé des écosystèmes des plantes des animaux et des humains c'est essentiel alors c'est peut-être une dernière voilà alors qu'est-ce qu'on fait je vous laisse dire ça le confinement comment on fait on a vu un effondrement des émissions de gaz à effet de serre ça était magique en avril-mai en Chine tout le monde criait ouais c'est magnifique vous allez voir ça un petit peu le président Macron disait et moi en écologue j'étais tellement content le 16 mars 2020 le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant j'observe aujourd'hui donc on est revenu sur sa famille sur les autres beaucoup de maltraitance des femmes et des enfants durant ce confinement ça a été quelque chose de terrible qu'on découvre petit à petit donc qu'est-ce qu'on fait le retour à ce qu'on faisait avant la fin du mois qui passera avant la fin du monde ou bien réellement une adaptation une pré-adaptation à cette menace du climat qui change trop vite d'un côté et du vivant qui s'en va et je finirai sur les avions si ce virus ça fait le tour du monde aussi vite c'est parce qu'il a été transporté le lendemain des avions qui étaient Wuhan se posaient à Milan pourquoi la Lombardie a été touchée comme ça tous les pays qui avaient des liaisons réguliers par avion avec la Chine qui étaient beaucoup plus touchés donc c'est là que que fait-on ? je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer tous les avions mais la question qui les lancine en ce moment c'est quand est-ce qu'on va remblier au nombre d'avions qu'on avait avant ? 100 000 vols par jour ce n'est pas possible merci Merci monsieur le professeur c'est toujours très tonique vos interventions et elles font écho à ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale où il y a deux propositions de loi qui vont être discutées une en ce moment même et une autre lundi 5 octobre une sur le bien-être animal justement qui parle de la densité des élevages qui parle des conditions au moment ou au niveau juridique un animal est passé de l'état de choses à l'état d'être sensible ça pose effectivement en tant qu'être sensible beaucoup de questions sur la façon dont on les traite et puis il y a aussi une autre proposition de loi qui va être discutée lundi prochain qui est sur le retour grâce à une dérocation des néonicotinoïdes devant la métra alors là voilà c'est exactement une illustration de ce que vous venez de dire on touche à l'entomophone on touche à la santé environnementale et donc par ricochet on touche à la santé humaine donc pour voilà il faut trouver d'autres solutions vous les avez évoquées il faut vraiment qu'on s'intéresse à tout ce que l'on peut faire plutôt que de détruire je vais donc passer aux questions est-ce qu'il y a des questions peut-être ici dans la salle il y a des personnes qui ont des questions avant donc pas particulièrement donc on va passer aux questions merci madame la présidente et merci à vous monsieur le professeur pour cette intervention nous avons trois questions la première porte sur l'importance fondamentale des microbiotes que vous avez évoquées est-ce que cela pourrait constituer un levier pour permettre une approche écologique dans la santé humaine dans le domaine de la santé humaine la deuxième question porte sur la nécessité de changer le paradigme de la santé humaine et cette deuxième question rejoint un petit peu les précédentes qui portaient sur l'équilibre finalement entre ces trois santé donc est-ce que est-ce que ce changement de paradigme vous paraît nécessaire la troisième question porte sur le biomimétisme n'est-il pas justement un excellent vecteur de promotion de la santé environnementale encore trop méconnue merci donc ces trois questions me font bien plaisir évidemment sur le microbiote oui je vais prendre le cas par une pathologie comme le choléra le vibrio choléra deux solutions tu m'as dit qu'il marine au départ le choléra il part sur des zones qui sont salées le vibrio l'adore les os somatres ben effectivement on a une épidémie qui démarre et puis il faut trouver le bon antibiotique on en parlait tout à l'heure là-dessus vous le trouvez vous avez gagné ça peut marcher localement pendant quelques temps vous ne le trouvez pas c'est dramatique mais il y a une autre façon de faire ça serait en fait de rééquilibrer un microbiote pour faire que on n'élimine pas le vibrio choléra mais il n'émet plus la toxine et ça c'est un problème d'écologie microbienne au sein des écosystèmes en fait et ça relance aussi ce qui a été dit tout à l'heure c'est que je pense qu'on est sur une médecine nous en fait où on traite des gens malades faisons plutôt tout pour idem au niveau vétérinaire faire tout pour que les gens ne soient pas malades on va revenir tout à l'heure aux humeurs de mon ami Christophe donc c'est vrai que ça pourrait effectivement être utilisé par exemple une chose qui paraît dégoûtante mais qui marche c'est sur un type extrêmement obèse aujourd'hui de récupérer des fessesses de type maigre de l'éludonné et il perd du poids alors c'est dégoûtant mais ça marche donc vous voyez que ces histoires de relations microbiologiques sont essentielles parce qu'on a oublié qu'on est en permanence dedans pas à côté et bien sûr on manque dramatiquement de travaux là-dessus mais bon ça change maintenant les médecins publient beaucoup beaucoup de travaux sur les microbiotes on parle même de neurones au sein du système digestif et je pense une grande partie de notre bien-être notre équilibre nos humeurs viennent effectivement de cet équilibre qui est là si on détruit ceci ça ne marche pas ce qui est clair c'est que sur l'obésité qui est un drame épouvantable il y a la malbouffe ça c'est un combat moi je me bats tout le temps je ne comprends pas nos systèmes politiques actuels que parce qu'on est pauvre laisse des gens pauvres manger n'importe quoi ça je vous ai désolé au niveau social on doit faire autre chose j'ajure au président quand j'avais 20 ans les pauvres étaient maigres ils sont gros maintenant donc il y a un problème absolument gigantesque qui a changé à ce niveau-là un problème d'éducation aussi et un question d'aide aussi là-dessus donc je crois beaucoup sur l'équilibrage microbiologique alors sur le changement de paradigme bien sûr évidemment aujourd'hui à quand la suppression de ces marchés dans des conditions immondes en Chine ou au Vietnam à quand une déforestation abusive sans replanter d'arbres à quand l'extirpation monstrueuse d'animaux sauvages un petit peu partout on a tué en 40 ans la moitié des éléphants et des girafes pourquoi ? et là mon combat il est clair ce ne sont pas des femmes qui font ça ce ne sont que des hommes qui font ça donc il y a un problème aussi au niveau du genre c'est pas possible tout à l'heure on parlait des vétérinaires tout à l'heure et on se disait qu'aujourd'hui vous savez combien de réussites au concours vétérinaire c'est 90% de jeunes filles donc en France les médecins sont demain au moins au moins au trois quarts des femmes il y a une prise en considération des femmes qui est différente de ces questions de celles des garçons et elles ont des propositions à faire que n'ont pas les garçons j'ai écouté les femmes africaines à la COP21 c'était merveilleux d'intelligence et de créativité et aujourd'hui je lisais le chiffre de la science unie il y a quelque temps vous devez connaître ce chiffre aussi c'est que dans le seuil d'extrême pauvreté moins de 1 dollar américain par personne et par jour 70% sont des femmes donc voilà un vrai combat de l'écologie globale et à prendre au niveau mondial chaque fois qu'une grande catastrophe se produit une catastrophe environnementale 70% des victimes sont des femmes donc dans le paradigme je parle de ça ça il faut le changer compétent alors le paradigme c'est qu'effectivement le respect de l'autre là je lis en ce moment dans le train je lis ce matin un livre d'Edgar Morin 1993 c'est pas le son plus connu la terre patrie et ce livre revient au goût du jour aujourd'hui vous relisez cet ouvrage de ce grand philosophe français sociologue il nous raconte ce dont on parle depuis ce matin en fait parce qu'il comprend bien l'écologie il a découvert l'écologie dans ces années-là Edgar il l'a lu il l'a bien compris on a beaucoup discuté avec beaucoup d'écologues et il a retranscrit très bien dans un mouvement et c'est vrai qu'aujourd'hui le problème c'est comment on gère ça socialement il disait récemment vous savez si on gouverne un pays un autre paradigme en oubliant une grande partie de la population le premier gourou qui passe il gagne des gourous sans solution qu'est-ce qui s'est passé dans certains pays que vous allez trouver tout seul sans me demander de les citer et Nicolas Hulot l'avait dit aussi moi je l'avais accompagné il avait dit on ne résoudra pas les questions écologiques sans d'abord résoudre les questions sociales le fait d'augmenter un petit peu le prix du carburant et on a une une fracture sociale qui se déclenche et c'est la même question lancée tout à l'heure entre la fin du mois et la fin du monde quand la fin du mois revient tous les mois on ne pense pas à ces questions particulières donc le paradigme il est partout dans l'éducation des tout-petits moi je voudrais je voulais mettre un cours d'écologie à l'école nationale d'administration pour qu'ils sachent qu'ils sont faits de bactéries c'est tellement important qu'on ne cloisonne pas trop au niveau médical alors bien sûr encore une fois on ne va pas faire l'école en médecine mais dans les écoles véto dans le conseil scientifique il n'y a pas de vétérinaire il n'y a pas d'écologue je ne comprends pas je ne comprends pas comment est-ce qu'on va résoudre les questions qui sont là s'il n'y a pas une pluralité tout à l'heure madame Eloua l'a dit il faut de la transversalité donc tout ça mis bout à bout c'est un changement de paradigme je pense qu'il faut qu'on mette en place aujourd'hui mais assez vite parce que si on ne tire pas parti maintenant de ce qui s'est passé là vous savez il y a un très bel article sorti il y a quelques temps qui s'appelle la myopie du désastre et qui parle des femmes encore j'aime beaucoup elles disent simplement le H1N de 1919 on l'a complètement oublié qui tue quand même beaucoup de gens les pestes noires du Moyen-Âge tuent la moitié de la population la grande peste de Justinien au 4ème siècle c'est la moitié des gens on l'a oublié puis sur les autres on dit écoutez comme c'est des probabilités qui sont assez petites on va les assimiler à zéro mais la preuve la Covid-19 nous rappelle qu'elles ne sont pas assimilées à zéro quelle était la probabilité pour qu'un virus de chauve-souris s'hybride fasse une chimère avec un virus de pangolin ou d'autres choses en Chine et puis après que l'humain le sorte pour l'emmener partout ça s'est produit et puis ça va encore se produire si on continue c'est là que l'histoire du paradigme est vraiment pour moi extrêmement importante et la dernière question c'était sur le biomimétisme je préside aujourd'hui le CEBIOS qui est le centre européen d'excellence sur l'étude du biomimétisme et de la bio-inspiration on a 400 entreprises françaises avec nous en France on a beaucoup de biocon en Allemagne avec les Anglais aussi en dehors de l'Europe avec les Japonais les Américains c'est expliquer à nos concitoyens que finalement une grande partie des questions qu'on se pose ont déjà été résolues par le système vivant avec les avantages de tout à l'heure très peu d'énergie durabilité recyclage possible en permanence et pas de produits toxiques de produits qui auto-empoisonnent le système ben voilà alors je vais vous prendre quelques exemples on a une petite éponge en Méditerranée qui fait du béton armé beaucoup plus léger que le nôtre beaucoup plus résistant beaucoup plus durable et puis ben en plus plus plastique sur un séisme c'est-à-dire qu'il se déforme il n'écrase pas les gens qui sont en dessous des bâtiments et quand vous avez fini votre bâtiment quand vous n'en voulez plus vous le compostez on fait des bateaux en fibre de lin à ce moment avec nos collègues navigateurs des bateaux de course en fibre de lin parfaitement compostable à la fin pas avec des résines très très polluantes on a une petite algue de Méditerranée une diatomée ça c'est les travaux du collège de France Jacques Clivage qui nous fait un verre incroyable à 20 degrés sur un petit bout d'océan dans des conditions normales le vivant fabrique tout dans des conditions normales de pression et de température alors que nous il fallait chercher des systèmes de pression très élevés ou de température qui coûtent très très cher en énergie c'est tout ça en fait il y a un petit collocteur de Namibie que j'aime beaucoup il sait faire de l'eau en plein désert alors regardons comment il fait comment fait Malie Bellule au lieu de faire de mettre des pesticides dans les mars et au lieu de recouvrir les mars par des parkings c'est là que cette je dirais cette relation de l'humain au non humain est monstrueuse en fait on les méprise et moi j'arrête pas de dire pour tous également pour nos micro-organismes et puis nos animaux surtout nos animaux bien sûr aussi plus ils sont proches de nous ils sont géniaux ça fait belle durée qu'ils seraient plus là si ça ne marchait pas un poule moi j'adore les céphalopodes j'en mange plus depuis longtemps il fait des choses incroyables qu'un chien ne sait pas faire donc voilà parce qu'il est issu d'un système d'évolution qui faisait que dans son mode de vie à lui il avait besoin de ça donc le respect la transversalité l'inventivité et ma dernière phrase ça sera de faire remarquer aux grands médecins français par exemple Claude Bernard disait il faut pour résoudre un problème de médecine trouver le modèle à disposition heureuse vocabulaire de la fin 19ème et François Jacob disait il faut effectivement trouver le modèle idéal pour résoudre quelque chose Auguste Krogh aussi a pris Nobel aussi de médecine disait la même chose à chaque programme médical il faut trouver le modèle idéal pour trouver la réponse à la question pour ça il faut effectivement de l'humilité du respect et puis une capacité effectivement à changer de paradigme merci beaucoup monsieur le professeur vraiment passionnant toutes ces interventions nous font beaucoup réfléchir donc maintenant on va continuer notre journée que l'on voudrait sans fin avec monsieur donc le professeur Didier Oussat membre de l'Académie nationale de médecine ancien directeur général de la santé ancien délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire qui va traiter donc le sujet comment aller plus loin grâce au travail collaboratif je vais peut-être essuyer votre micro avant nous sommes toutes des civettes masquées aujourd'hui merci madame Yolaine de Courson merci beaucoup merci monsieur Loïc d'Ombreval de cette invitation je veux remercier aussi monsieur Milrault pour le travail préparatoire pour sauver la planète je ne présenterai pas de diapositive en raison de l'effroyable dépense d'énergie que cela provoque mais je vais quand même ne pas vous parler en Amish Dutch et j'essaierai de me parler simplement en français alors je développerai d'abord le thème du concept une seule santé pour souligner sa pertinence en soulignant toutefois un glissement et ensuite j'évoquerai la question de l'effectivité du concept et de son accroissement puisque c'est le thème de cette journée alors d'abord pertinence du concept une seule santé sur les bases anatomiques physiologiques et biologiques proches s'agissant surtout des mammifères le concept une seule santé est ancien ça a été dit en particulier par l'intervenant le premier intervenant dans une approche effectivement individuelle de la santé dans l'approche médicale qu'il s'agisse de médecine humaine ou de médecine vétérinaire ce concept s'est appuyé sur l'observation des similitudes entre les approches diagnostiques et thérapeutiques de la médecine chez l'homme et chez l'animal et effectivement j'ai entendu avec plaisir citer le nom de monsieur Bourjola dans le domaine dans le domaine vétérinaire et de Vic Dazir s'agissant de la médecine humaine alors je dois avouer que ayant opéré nombre de rats cochons primates pour la mise au point de la grève du foie notamment chez l'enfant je peux témoigner de ces similitudes notamment anatomiques chez les mammifères c'est ces similitudes qui m'ont permis de mettre au point la grève notamment d'un lobe du foie de la mère ou du père pour un enfant et j'ai eu d'ailleurs le plaisir cet été de voir naître une petite Léa qui est la fille d'une femme qui a maintenant 30 ans et que j'avais greffée il y a une trentaine d'années justement avec ce type de greffe alors après différentes crises sanitaires encéphalopathie spongiforme bovine pandémie à virus émergents d'horizines zoonotiques lourdes menaces liées à l'antibiorésistance et quand on pense aux maladies zoonotiques récentes ça a été cité les virus grippaux coronavirus ebola pour ne citer que les plus récents le concept une seule santé a pris une portée de santé publique plus large populationnelle lorsqu'ont été soulignés les avantages qu'il y aurait à considérer de façon plus rassemblée santé humaine et santé animale notamment en termes de sécurité alimentaire de lutte contre les zoonoses ou de lutte contre la résistance aux antibiotiques voilà en ce qui concerne je dirais la pertinence du concept une seule santé dans sa dimension médicale et dans sa dimension de santé de santé publique alors la santé sous l'angle de l'exposition de l'homme ou de l'animal à son environnement est un concept beaucoup plus ancien qui nourrit depuis longtemps l'exercice de la médecine en particulier chez l'homme selon le corpus hippocratique la maladie est un processus corporel sous influence combinée de facteurs environnementaux l'air les eaux les lieux de l'alimentation et des habitudes de vie cette importante perspective est d'ailleurs présentée dans le traité qui s'appelle air au lieu d'Hippocrate qui date de quelques centaines d'années avant le début de l'ère chrétienne on cherche depuis le début des années 2000 à rassembler à mesurer ces expositions à l'aide d'un concept unique et totalisant qu'on appelle l'exposome alors en termes de santé publique chez l'homme le concept une seule santé a permis de grands progrès au XXe siècle en particulier grâce à l'accès à une autre boisson de qualité à l'assainissement à la prévention de certains accidents par exemple de la route c'est ce qui a permis en fait un allongement spectaculaire de l'espérance de vie dans de nombreux pays y compris aujourd'hui dans des pays pauvres récemment le concept une seule santé a émergé dans le champ politique en Europe par exemple c'est ce qui m'avait le plus frappé lors de la présidence flinglandaise de l'Union Européenne qui en 2006 a mis en avant la notion de la santé dans toutes les politiques cette orientation nouvelle a trouvé une illustration dans de nombreux pays en Europe notamment à travers deux mécanismes les études d'impact sanitaire au niveau du travail législatif et la mise en compétition des régions au sein d'un pays selon des indicateurs de performance en santé environnementale je crois me souvenir que la Suède en particulier s'était retrouvée en pointe dans cette approche il y a toutefois un risque de confusion la santé ce qu'on appelle la santé environnementale c'est à dire la santé de l'homme et de l'animal dans l'environnement à la direction générale de la santé j'avais une sous-direction qui s'appelait santé environnementale il s'agissait bien de santé humaine n'est pas la santé de l'environnement santé de l'environnement qui élargit la notion de santé comme l'a fait monsieur Boeuf au monde vivant végétaux micro-organismes etc mais aussi et ça c'est un point que je voudrais souligner de façon métaphorique à des équilibres physiques et chimiques propres aux sciences de la Terre il peut y avoir un lien entre ces modifications d'équilibre et la santé environnementale de l'homme et de l'animal et de l'ensemble du monde vivant mais ce lien n'est pas n'est pas automatique et il m'a semblé que cette métaphore santé de l'environnement transparaît et ça m'a surpris dans la figure illustrant le programme de ce colloque où on voit un globe terrestre ausculté par un stéthoscope qui est posé sur le A de l'Atlantique je ne sais pas si vous êtes adepte de Philemon mais si vous êtes des lecteurs de Philemon vous verrez que le stéthoscope est posé sur le A de l'Atlantique et cette santé de la planète me semble constituer un glissement et il faut toujours se méfier des glissements une biologisation sinon une médicalisation du monde qui si elle est volontaire doit être analysée Foucault y aurait certainement vu une expression du biopouvoir moi je ne porterai pas de jugement mais pourquoi user du mot santé qui plus est dans toute sa dimension anthropologique pour qualifier les modifications des équilibres physico-chimiques touchant le monde moi la raison qui me semble la plus évidente c'est qu'il s'agit derrière ce glissement de désigner une responsabilité celle de l'homme dans le changement physico-chimique observé dans les changements physico-chimiques observés en le positionnant dans une nouvelle ère à sa mesure et sous sa responsabilité qu'on appelle l'anthropocène et que monsieur Boeuf vient de mentionner voilà mais il me semble qu'il faut quand même être conscient qu'il y a là un glissement et que ce glissement traduit je dirais une position que je considère de nature plutôt politique que véritablement scientifique alors comment rendre c'est la deuxième partie de l'exposé comment rendre plus effectif le concept une seule santé alors au niveau national renforcer l'effectivité de l'approche une seule santé suppose d'abord d'encourager la pluridisciplinarité l'interdisciplinarité notamment dans l'enseignement supérieur et dans la recherche universitaire et de souligner l'importance de l'expertise scientifique pluridisciplinaire en France je peux citer quelques exemples qui représentent à mes yeux des exemples de cette expertise pluridisciplinaire l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail l'ANSES qui a une visée bien sûr de santé humaine en priorité mais aussi de santé animale et qui est un rassemblement d'expertise justement pluridisciplinaire notamment autour des questions de santé animale mais aussi d'environnement et de santé au travail et puis pourquoi ne pas la citer puisqu'elle l'a été l'académie nationale de médecine créée en 1820 et qui rassemble médecins vétérinaires et pharmaciens et j'ai d'ailleurs plaisir à citer à mentionner la cellule Covid-19 qui a été mis en place par l'académie depuis le mois de mars qui rassemble 8 personnes avec d'ailleurs 4 académiciennes et 4 académiciens la madame Brugère Picou étant la représentante je dirais des vétérinaires et qui nous permet justement d'ailleurs grâce à elle on a une vision de l'évolution de cette pandémie aussi dans le monde animal et elle nous parle régulièrement des élevages de visons contaminés des animaux domestiques etc. Mais il n'y a pas encore d'écologue et effectivement la question se pose et je vais retenir cette idée parce que ça enrichirait sans doute les compétences de l'académie alors ça suppose ensuite donc j'ai évoqué la dimension enseignement supérieur recherche mais ça suppose aussi pour rendre plus effectif le concept au niveau national de renforcer les mécanismes d'intersectorialité lors de toutes les interventions à tous les échelons de la société que ce soit au niveau local alors il y a bien sûr le préfet au niveau local ou territorial mais aussi au niveau national certains de ces mécanismes existent ou ont existé pour tenter de résoudre des problèmes difficiles touchant la santé de l'homme et de l'animal ou exposant leur santé à des facteurs environnementaux notamment dans le cadre de plans qu'on appelle stratégiques qui essayent donc d'engager des moyens dans la durée à titre d'exemple il se trouve que vous l'avez mentionné j'ai été délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire donc protection préparation aux risques pandémiques qui s'intéressait bien sûr à la santé de la population mais aussi à la lutte contre l'épisode aussi à la continuité d'activité en situation de pandémie j'ai regretté d'ailleurs que le travail de préparation qui avait été engagé jusqu'en 2010 ait été plus ou moins abandonné et qu'on se soit retrouvé en 2020 avec un plan qui n'était pas mis à jour pas évalué pas rendu pas opérationnel il n'y avait plus d'exercice pandémie il n'y avait plus de stock de masques tout ce qu'on avait constitué etc etc je pense que il y a des commissions d'enquête et une mission d'évaluation auprès du président qui vont certainement tirer les leçons de cette impréparation à mon avis grave et puis par exemple un autre plan que vous avez mentionné chlordécone aux Antilles effectivement un polluant persistant du sol qui a entraîné des pollutions environnementales importantes bien sûr pollution touchant les végétaux en particulier les racines des végétaux mais qui sont aussi des légumes la faune sauvage en particulier les poissons poissons d'eau douce poissons d'eau de mer et qui a conduit à essayer de trouver des solutions à un problème aujourd'hui très difficile qui est comment faire alors c'est vrai que l'impact sanitaire sur la santé humaine il est sans doute réel il n'est probablement pas je dirais d'une dimension considérable mais il existe et il faut effectivement maintenant trouver des solutions interministérielles pour faire face à ce problème de pollution environnementale alors la deuxième deuxième aspect que je voudrais évoquer concernant au niveau national comment rendre plus effectif il y a la production du droit il faut être conscient que dans ce second cas celui de la santé environnementale donc la santé des hommes des animaux et éventuellement du monde vivant la production du droit à travers l'interministérialité se heurte va se heurter à des intérêts socio-économiques importants et pour protéger la santé de la population dans ces conditions à travers la production du droit les enjeux prioritaires de mon point de vue sont alors de préserver à tout prix l'indépendance de l'expertise au service de la décision publique de créer des espaces de dialogue de trouver des solutions de compromis avec les acteurs socio-économiques car on sait aussi que le chômage a des conséquences sanitaires en termes de santé mentale et pas seulement et qu'évidemment il ne faut pas trouver des solutions qui soient si radicales qu'elles créent plus de dommages qu'elles n'essayent d'en éviter et puis en essayant aussi malgré tout dans les arbitrages finaux de garder le cap de la protection de la santé des populations ce qui n'est pas facile la véritable effectivité du concept ne peut se vendant être trouvée qu'au niveau européen ou international madame Eloy l'a mentionné il me semble par exemple au niveau européen qu'on pourrait réfléchir à la question des agences d'expertise aujourd'hui il y a une agence que je connais bien puisque je participe à son action qui s'appelle l'EFSA European Food Safety Authority qui s'occupe de sécurité alimentaire dans un esprit assez pluridisciplinaire mais qui est malgré tout distincte de l'agence qui s'occupe des produits chimiques et cas et qui est également distincte de l'agence qui s'occupe de la protection de l'environnement European Environmental Agency et donc on pourrait se dire après tout le modèle en cesse est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de voir si au niveau européen on ne pourrait pas gagner en interministérialité en interdisciplinarité en voyant comment les agences européennes actuellement existantes pourraient travailler plus en ça je sais qu'elles se coordonnent qu'elles se réunissent qu'elles échangent ce ne sont pas des silos mais malgré tout on pourrait s'intéresser au fait que ces agences pourraient éventuellement être rassemblées la question pourrait se poser ce n'est qu'une suggestion au niveau mondial au niveau mondial la question de l'effectivité du concept effectivement a été je crois nettement renforcée et madame Éloi l'a dit il y a eu un travail collaboratif beaucoup plus important qui s'est déclenché en gros depuis une bonne vingtaine d'années entre l'OIE l'AFAO l'OMS mais attention ces organismes sont des agences technico-scientifiques mais ce sont aussi des organismes politiques qui rassemblent des états membres or aujourd'hui la situation est grave la situation conflictuelle ou pré-conflictuelle notamment entre les USA et la Chine les conséquences que cela a déjà eu sur l'OMS avec le retrait des Etats-Unis avec la suspension du financement américain en dépit des efforts faits par l'Union Européenne pour essayer de pallier de jouer un rôle je dirais plus actif fait que ces organismes sont aujourd'hui en situation de déstabilisation je ne suis pas capable de mesurer le degré de cette déstabilisation mais je crains que cette déstabilisation ait des conséquences et y compris dans les relations avec les autres organismes parce que quand une institution est déstabilisée elle a plus de mal à coopérer et à interagir avec ses partenaires voilà et autour de ce que vous avez évoqué c'est-à-dire le règlement sanitaire international il va y avoir je sais qu'il y a eu une mission d'évaluation qui a été lancée sur le rôle du règlement sanitaire international dans le Covid-19 comme il y avait eu une évaluation à la suite d'Ebola il se trouve que j'avais présidé ce comité d'évaluation la question va se poser de comment améliorer le règlement sanitaire international et on va se heurter à une difficulté c'est qu'il y aurait des améliorations à apporter par exemple notamment créer un degré intermédiaire d'urgence au lieu d'être dans le binaire ça n'est pas une urgence c'est une urgence est-ce qu'il ne faudrait pas comme le font les sismologues avoir une échelle qui permettrait aux esprits de se préparer qui permettrait d'être plus progressif la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'il sera raisonnable aujourd'hui d'ouvrir le règlement sanitaire international une négociation qui risque de se terminer en conflit est-ce qu'on ne risque pas de retomber en 1951 avec pas de règlement sanitaire international du tout donc voilà je voulais simplement terminer sur ce message ce message d'alerte concernant les conséquences au niveau mondial en termes de coopération sanitaire qui sont en train d'être mises en danger par finalement par les problèmes de souveraineté des états et par les problèmes de conflits ou de pré-conflits merci merci beaucoup monsieur le professeur oui c'est vrai que pour l'Europe de la santé dont parlait Ursula von der Leyen ce serait un beau projet de rassembler ces agences et différentes agences interdisciplinaires au niveau de l'Europe alors peut-être on va passer aux questions je ne sais pas est-ce qu'il y a ici des questions qui se posent Loïc ou sinon est-ce qu'il y a des questions qui se sont posées voilà merci madame la présidente et merci à vous pour cet exposé très informatif nous avons une question qui concerne la dimension intersectorielle que vous avez mentionné elle paraît pour beaucoup d'auditeurs tout à fait indispensable et notamment il mentionne l'approche interdisciplinaire microbiologie épidémiologie sciences humaines et sociales et le continuum recherche comme un élément clé de la santé unique la question est est-ce que cette double composante est suffisamment prise en compte dans les réflexions en cours selon vous merci alors moi je vois dans cette question en fait des plans et des arrière-plans je pense qu'il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre c'est-à-dire que il y a une dimension scientifique qui est comment les disciplines scientifiques je n'ai plus la liste en tête mais je crois qu'il y en a aujourd'hui sur le plan université environ 120 elles ont été recensées également au niveau européen si on prend toutes les disciplines scientifiques existantes sciences humaines et sociales sciences dures sciences de la vie et de la santé la notion de pluridisciplinarité de multidisciplinarité d'interdisciplinarité c'est une préoccupation de caractère scientifique qui est absolument essentielle lorsqu'on veut produire des connaissances nouvelles lorsqu'on veut également innover et bien sûr lorsqu'on veut donner le maximum de fertilité aux liens entre formation et recherche ça c'est l'aspect je dirais scientifique et puis il y a l'aspect plus politique quand on évoque l'intersectorialité on pense plutôt à la façon de conduire les affaires publiques c'est à dire en fait on pense aux politiques on pense aux ministères on pense en France si vous voulez l'ultime de l'intersectorialité c'est le premier ministre c'est lui qui est garant d'une certaine capacité à faire travailler un gouvernement de même qu'au niveau territorial s'agissant de l'état c'est le préfet qui est un agent interministériel ce que j'évoquais en évoquant l'intersectorialité c'était plus la dimension politique c'est à dire en gros comment faire en sorte que les attendus portés par le ministère de la santé par exemple ou par le ministère de l'environnement soient pris en compte et finalement trouver une réponse dans la façon dont le ministère du logement va agir dont le ministère de l'économie et des finances va agir c'est à dire comment faire en sorte qu'une préoccupation sanitaire le ministère de l'agriculture également une préoccupation sanitaire trouve un écho dans le droit qui sera produit finalement et cette question de l'intersectorialité elle est très difficile parce que c'est un problème de jeu de force derrière chaque ministère il y a des parties prenantes il y a des intérêts et donc c'est tout la noblesse d'ailleurs de la politique c'est d'arriver à trouver des arbitrages et à faire en sorte qu'on trouve le meilleur chemin mais quand j'évoquais la dimension intersectorielle c'était plus à la dimension politique qu'à la dimension scientifique que je pensais il n'y a pas d'autres questions pour revenir sur le petit visuel de notre stéthoscope que vous avez pointé je pense que si on prend l'aspect symbiologique du stéthoscope on peut se dire que l'imaginaire convoqué derrière le stéthoscope c'est peut-être aussi le soin le care et quand on écoute un corps avec un stéthoscope finalement on écoute les battements et peut-être que tout ça c'est aussi une histoire de cœur au-delà de je vous remercie beaucoup je vois madame la députée que vous ne faites pas d'économie en matière de métaphore vous avez raison c'est riche les métaphores ça donne à penser j'avais mentionné ça parce que ça avait simplement attiré mon attention mais vous avez raison on peut aller plus loin c'est fait pour ça en tout cas merci beaucoup pour cette passionnante intervention alors maintenant nous allons poursuivre et finir notre matinée avec le professeur le docteur Jean-Luc Angot qui est donc président de l'académie vétérinaire de France et qui va traiter le sujet quelle mise en œuvre opérationnelle du One Health dans les politiques publiques donc je vous laisse la parole monsieur Angot et ensuite nous passerons comme d'habitude aux questions merci beaucoup bonjour à toutes et à tous merci à Loïc Dombroval et Yolaine de Courson pour cette invitation et cette opportunité de parler peut-être des aspects plus opérationnel du One Health parce qu'effectivement c'est un concept qu'on utilise beaucoup mais il faut maintenant passer à des actions concrètes alors quelques quelques éléments de cadrage la première diapositive déjà quand on parle du vivant on l'a évoqué largement avec monsieur Boeuf et le côté innovant du vivant il y a la complexité qui intervient donc des êtres extrêmement complexes et qui dit sujet complexe on ne peut aborder ces sujets qu'en convoquant toutes les disciplines qui sont concernées et donc on retrouve cette notion d'interdisciplinarité qui a été évoquée à plusieurs reprises donc nécessité de transversalité et de globalité alors avec dans le terme de global deux notions donc de toucher tous les secteurs mais aussi l'anglicisme global c'est-à-dire à l'échelle mondiale et il faut décloisonner même si Christophe Dexorce nous a rappelé qu'au départ il n'y avait pas de cloisonnement malheureusement il est intervenu et il faut absolument avoir cette vision globale alors en convoquant bien sûr des disciplines scientifiques de médecine humaine de médecine vétérinaire d'écologie mais aussi par exemple de mathématiques pour la modélisation la physique aussi il y a eu des physiciens qui ont étudié toute la cinématique de diffusion des gouttelettes à savoir si ça arrivait jusqu'à 8 mètres 8 mètres quand on éternue et puis également pas uniquement les disciplines scientifiques également les sciences humaines sociales et puis également économiques mais derrière ces disciplines scientifiques sciences dures ou sciences molles il faut un portage politique et c'est un peu l'objet de ce colloque aujourd'hui parce que tous ces sujets-là concernent éminemment la société civile et donc la politique et il s'agit aussi de mettre du lien entre les disciplines et entre la science et les citoyens on voit bien qu'il y a beaucoup de défiance en ce moment les réseaux sociaux Twitter a beaucoup plus de poids que la parole scientifique malheureusement surtout quand on entend le brio de monsieur Boeuf alors la contribution vétérinaire elle n'est pas seulement scientifique d'ailleurs puisque le vétérinaire on peut dire qu'il est en lien avec la société où il y a beaucoup de personnes qui possèdent des animaux il y a aussi tout l'élevage bien entendu derrière et puis la notion de bien-être aussi je crois que c'est important on parle beaucoup de One Health on y reviendra tout à l'heure il y a aussi la notion de One Welfare et puis on parle beaucoup aussi de dangers microbiologiques mais il ne faut pas oublier tous les contaminants physiques et chimiques et là c'est là aussi qu'intervient la globalité alors qu'est-ce qu'on peut dire des crises aussi bien d'ailleurs des crises sanitaires qu'environnementales puisqu'on parle aussi de l'environnement déjà il faut il faut bien analyser les crises faire des évaluations ça c'est extrêmement important alors ça peut être des évaluations ex-santé pendant la crise et puis ex-post et il faut aussi apprendre des crises et donc en tirer des enseignements on l'a vu avec la crise de la vache folle ça a été évoqué à plusieurs reprises ça a été un accélérateur de prise de décision politique notamment en matière de traçabilité et d'organisation de l'élevage et puis il faut organiser aussi des retours d'expérience pour avoir des pistes d'amélioration par exemple le conseil national de l'alimentation qui est le parlement de l'alimentation en France va se saisir d'un rétex sur la crise Covid pendant le confinement en lien avec l'alimentation on a vu tout récemment hier le secours populaire a publié ces chiffres c'est très alarmant ce recours à l'aide alimentaire qui a explosé pendant le confinement et donc tous les gens qui sont en précarité suite à cette crise et donc il y a ce volet aussi alimentaire qui est quand même la source de la vie qui est à prendre en considération donc le premier enseignement qu'on peut tirer de la crise Covid c'est qu'il faut développer ce concept One Health c'est donc une alerte ça a été évoqué et c'est aussi une réelle opportunité dont il faut tirer parti alors ce concept d'une seule santé c'est vrai que c'est mieux d'utiliser une seule santé les Québécois utilisent maintenant même l'acronyme USS pour ça et donc je pense qu'il faut qu'on adopte aussi ça c'est quand même mieux que One Health on a toujours du mal un peu à le prononcer d'ailleurs donc c'est un concept qui ne doit pas être qu'incantatoire il doit s'incarner vraiment dans des actions et des projets concrets avec une vision systémique ça a été évoqué par Monique tout à l'heure à toutes les échelles qui commencent déjà au niveau local même au niveau de la ferme ensuite au niveau national au niveau européen pour les pays de l'Union Européenne et puis au niveau mondial international alors ça a été évoqué il y a déjà on ne parle pas de rien il y a déjà des initiatives qui existent des expériences il y a une collaboration interacadémique l'académie de médecine l'académie vétérinaire l'académie des sciences etc. collaborent sur ces points-là il y a également tout ce qui se fait dans les instituts techniques à l'ANSES à l'Institut Pasteur au CNRS au CIRAD à l'INSERM et dans d'autres structures il y a par exemple aussi la région Île-de-France qui a mis en place un dispositif WANELS avec des appels à projets spécifiques donc il y a déjà des choses qui se font mais qui dépendent aussi des personnes et des circonstances ce qui manque derrière c'est une coordination globale encore et un cadrage politique donc d'où l'importance d'avoir aussi une intervention du politique et puis si on regarde ce qui s'est fait à l'étranger avec la crise Covid on voit que dans certains pays l'Allemagne par exemple ou l'Italie l'Italie qui a été beaucoup impactée le monde vétérinaire a été mobilisé dès le début les laboratoires vétérinaires en Allemagne des lenders ont été mobilisés dès le début de l'opération ce qui leur a permis d'effectuer beaucoup de tests au départ alors qu'en France on a mis un petit peu de temps à mobiliser les laboratoires vétérinaires alors quelle mise en oeuvre opérationnelle du WANELS dans les politiques publiques alors on va commencer par le niveau national le niveau français il y a plusieurs volets donc il y a un volet gouvernance qui est essentiel avec une coordination interministérielle une seule santé monsieur Wilsin a rappelé qu'il avait été délégué interministériel pour l'influence aviaire peut-être faudrait-il un délégué interministériel WANELS donc sur tous ces sujets donc rattaché au premier ministre comme vous l'avez dit c'est lui qui fait l'intersectoriel faire évoluer certaines structures qui existent il y a par exemple un comité sur la politique sanitaire alimentaire animale et végétale qui est le CLOPSAV qui devrait s'intéresser certainement davantage aux zoonoses et puis également une évolution du conseil national d'alimentation sur ces sujets-là ça a été évoqué par les interventions des ministres au début il y a la volonté d'intégrer la notion d'une seule santé dans le programme national santé environnement 4 qui est en cours d'élaboration et également dans la stratégie nationale de biodiversité qui est également en cours de révision et puis d'avoir une plus grande collaboration entre les plateformes de surveillance parce que la surveillance c'est vraiment très important dans ce domaine la surveillance animale la plateforme de surveillance animale en santé animale en santé végétale qui existe et puis également en sécurité sanitaire des aliments et puis des actions bien entendu au niveau local avec l'implication de tous les acteurs il y a également des évolutions à avoir en matière de formation avec certainement l'introduction de troncs communs entre les études médicales et les études vétérinaires et d'autres formations d'ailleurs en écologie des diplômes One Health dédiés alors il en existe déjà un certain nombre par exemple Veta Grosup a monté un diplôme One Health en pratique qui marche très bien peut-être mettre en place comme ça existe déjà avec l'IHEDN ou d'autres ou UNESH des cycles de formation de hautes études en santé publique pour donc soit des hauts fonctionnaires soit des dirigeants et puis il y a un autre exemple où l'OIE est associé c'est cette académie de l'OMS qui va être mise en place à Lyon avec donc l'OIE et puis Veta Grosup l'école nationale des services vétérinaires en matière de recherche bien entendu il y a beaucoup de choses à faire aussi bien sur l'origine en matière d'éthiologie mais également en matière de traitement et de vaccins ça a été évoqué je n'approfondis pas et puis tout ça doit être accompagné d'une bonne communication donc il est nécessaire aussi d'intégrer aussi des sociologues et des communicants puisque là on voit qu'on s'adresse à la société civile et qu'il faut absolument être clair dans nos concepts et dans nos actions on va passer au niveau européen où il est nécessaire aussi de développer les transversalités et c'est un peu ce que fait la nouvelle commission avec le Green Deal le pacte vert et la stratégie Farm to Fork qui a été mise en place et puis également une stratégie biodiversité qui est en cours d'élaboration et puis une meilleure collaboration entre les trois santé bon avant une collaboration il faudrait déjà qu'il y ait une Europe de la santé humaine il existe déjà une Europe de la santé animale puisque pratiquement toute la réglementation en matière de santé animale est harmonisée au niveau européen c'est la même chose aussi en santé végétale mais pour l'instant en santé humaine on a un manque donc déjà créer une Europe de la santé humaine et une bonne interrelation entre les différentes santé avec possiblement une évolution des agences qui traitent de ces sujets la surveillance j'y reviens c'est extrêmement important notamment la surveillance de la faune de sauvage qui est un réservoir très important de pathogènes et puis la préparation des crises vous avez évoqué le plan de préparation à l'influence à aviaire il est nécessaire d'avoir des plans qui soient régulièrement mis à jour et qui ne restent pas dans un placard et avec des simulations et des modélisations qui soient effectuées régulièrement donc bien entendu aussi une collaboration nécessaire en matière de recherche et puis également des évolutions possibles de la réglementation et l'incorporation de cette notion de One Health dans les négociations que conduit la Commission européenne avec les pays tiers en matière d'accord de libre-échange on a parlé récemment du sujet de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur avec l'impact important sur la déforestation et on a vu avec M. Boeuf tout à l'heure ce que ça pouvait donner la déforestation la diapositive suivante alors au niveau international ça a été largement évoqué par Monique Eloy tout à l'heure il faut aussi bien entendu comme à tous les niveaux renforcer l'approche multidisciplinaire y compris dans la recherche agir contre les atteintes à la biodiversité le sujet de la déforestation a été évoqué mais aussi l'utilisation massive des intrants aussi bien en élevage qu'en agriculture un point également important c'est une régulation du commerce légal des animaux sauvages et vraiment la lutte contre le commerce illégal des animaux sauvages on considère enfin c'est les chiffres que j'ai vu il y a encore 15 millions de Chinois qui élèvent des animaux sauvages je pense que c'est un chiffre sous-estimé vraisemblablement mais enfin ça montre que c'est un vrai sujet et qu'on a éventuellement d'autres virus qui pourront émerger de ces pratiques et puis le développement également de dispositifs d'évaluation des systèmes de santé le système PVS de l'OIE a été évoqué tout à l'heure dans le règlement sanitaire international il y a aussi une évolution en matière d'évaluation des systèmes de santé mais il faut vraiment développer avec la possibilité également qu'il y ait une intervention dans les pays et en lien tout ça avec des actions de solidarité internationale pour aider les pays en développement à lutter également puisque c'est souvent dans ces pays-là que l'on trouve l'origine des maladies il faut également une coordination de la recherche notamment pour comprendre ce fameux franchissement de la barrière d'espèce et pour éviter justement que cette barrière soit franchie établir une cartographie des pays et des régions à risque dans le monde et des espèces à risque j'ai mis une photo de la chauve-souris on en a parlé tout à l'heure c'est vrai qu'il y a 1400 espèces de chauves-souris avec plus de 400 virus appartenant à 30 familles différentes je crois donc c'est avec l'Ebola Nipa Marburg et puis le SRAS le Covid etc donc s'intéresser davantage à ces chauves-souris non pas pour les détruire comme vous l'avez dit mais justement pour mieux comprendre pourquoi elles sont à l'origine de ça et pourquoi elles sont résistantes à ces virus l'application des normes de l'OIE et du codex alimentarius et puis la mise en oeuvre bien entendu du règlement sanitaire international avec éventuellement son évolution réviser également le cadre juridique de l'Organisation mondiale du commerce qui régit les échanges internationaux et qui est un petit peu dépassé maintenant il faut bien le dire surtout dans ce contexte de remise en question du bilatéralisme et puis une proposition d'ailleurs qui avait été évoquée par le ministre des Affaires étrangères il en parlera peut-être tout à l'heure c'est la création d'une structure au niveau international alors on avait évoqué à un moment donné un GIEC de la santé alors il faut peut-être rester modeste c'est très difficile de créer des grosses structures comme ça peut-être un conseil d'une seule santé qui serait rattachée au secrétaire général des Nations Unies et qui associerait l'OMS la FAO l'OIE qui travaillent déjà ensemble donc là il y a déjà une base importante mais également des structures qui travaillent sur l'environnement comme le programme national le programme des Nations Unies pour l'environnement l'UICN pour la conservation de la nature l'IPES que vous avez évoqué mais on pourrait la CITES également pour les espèces protégées et pourquoi pas l'UNESCO aussi puisqu'on l'a vu il y a un volet socio-éducatif extrêmement important donc voilà davantage de collaboration au niveau des organisations internationales avec un Haut Conseil donc constitué d'experts la diapositive suivante s'il vous plaît et tout récemment il y a quelques jours il y a eu 60 dirigeants qui ont signé un document le Leaders Pledge for Nature avec donc un point numéro 8 qui dit clairement nous nous engageons à intégrer une approche One Health dans toutes les politiques et les processus décisionnels pertinents à tous les niveaux qui abordent la durabilité de la santé et de l'environnement de manière intégrée donc c'est un engagement qui engage qu'il signe bien entendu mais quand même il y a 60 dirigeants qui se sont mobilisés là-dessus et je pense que c'est important en plus de faire ce lien étroit entre la biodiversité le développement durable et la santé diapositive suivante alors je reviens à cette notion de Haut Conseil alors qu'est-ce qu'il ferait ce Haut Conseil donc il serait constitué de différents experts de disciplines extrêmement diverses il ferait l'interface entre l'expertise scientifique et la décision politique et il traiterait aussi bien de la recherche fondamentale que des applications cliniques aussi bien dans le domaine médical vétérinaire environnemental et sociétal il émettrait des recommandations pour éclairer les décideurs au niveau international il aiderait au renforcement de la coordination des actions des organisations internationales notamment sur la base des réseaux de surveillance et de la formation qui existe déjà peut-être également bon là c'est peut-être un peu anecdotique mais créer un label une seule santé qui serait apposée à des projets qui seront vraiment très transversaux qui pourraient servir en fait de modèle à d'autres projets la diapositive suivante avec le recensement et le pilotage d'actions collaboratives des préconisations pour le renforcement des capacités des pays à revenus faibles et intermédiaires identifier aussi les lacunes et les besoins en recherche parce que c'est intéressant de faire aussi une cartographie de tous les projets de recherche qui existent et de voir où sont les défaillances et puis bien entendu comme toute structure présenter un rapport d'évaluation annuel pour justement prendre date et voir si effectivement il y a eu des évolutions en la matière alors le diapositive suivant tout ça ne peut se faire qu'avec des groupes de travail thématiques alors c'est pas pour revenir à des silos mais à un moment donné il faut quand même rentrer dans le détail donc il faut des spécialistes thématiques avec une consultation de la société civile mais aussi du secteur privé qui doit être vraiment associé étroitement et puis toujours la question du financement alors soit via ça ne demanderait pas un financement extraordinaire soit via des contributions fléchées des états déjà aux organisations internationales concernées ou bien la création d'un fonds spécial alors ce sujet va être abordé prochainement au niveau international dans le cadre du Paris Peace Forum qui va se tenir au mois de novembre et peut-être que le ministre tout à l'heure en parlera alors pour conclure ce que je dirais le diapositive suivant s'il vous plaît c'est que pour améliorer la santé humaine il faut vraiment mieux connaître l'animal et le milieu dans lequel il évolue puisqu'on voit bien qu'il y a une interdépendance et des interactions qui sont extrêmement fortes qu'il faut s'attaquer aux causes et pas seulement aux conséquences qu'il faut travailler du local à l'international de la ferme lors d'un colloque récent j'ai bien aimé l'intervention d'un éleveur qui a dit que moi pour avoir des animaux sains il faut que j'aie une terre et des plantes saines donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure donc l'éleveur le vétérinaire qui travaille auprès de l'éleveur sont des sentinelles et sont les premiers remparts sanitaires en fait pour la détection précoce et la réaction rapide en matière de santé l'interdisciplinarité on l'a dit la gestion globale des crises et puis donc l'association notamment de la médecine vétérinaire puisque pour les coronavirus je vous le rappelle il en existe énormément dans le monde animal d'ailleurs c'est un vétérinaire qui a découvert le premier coronavirus en 1937 avec la bronchite infectieuse et le vétérinaire aussi a l'habitude de travailler avec des épidémies malheureusement il y en a souvent moins heureusement que des épidémies humaines mais il y en a régulièrement on le voit avec la peste porcine africaine actuellement donc confronté régulièrement à des problèmes de dégestion de crise de diagnostic de vaccination etc et puis également d'épidémiologie populationnelle et d'épidémiologie prédictive qui manquent peut-être un petit peu actuellement en matière de médecine humaine le partenariat public-privé qui est extrêmement important également l'association de la société civile avec derrière un portage politique et puis donc la formation ça c'était extrêmement important la formation des jeunes mais pas uniquement des jeunes la communication et également le volet information du citoyen et du consommateur sur des bases scientifiques et aussi par exemple par des sujets comme l'étiquetage des modes d'élevage pour bien informer le consommateur sur les aspects qui peuvent avoir un lien avec la santé mais également avec le bien-être puisqu'il y a une interrelation extrêmement importante entre la santé le bien-être humain et le bien-être animal donc tout ça pour dire que le One Health ça doit devenir en fait un réflexe alors la diapositive suivante nous montre tout un ensemble de termes qui sont largement utilisés actuellement alors il y a One World One Planet One Health One Welfare je l'ai évoqué One Medicine il y a Eco Health One Science j'ai entendu aussi Global Health ou Planetary Health on pourrait utiliser le terme de One Life en fait parce que voilà c'est pour revenir aux vivants aux fondamentaux le sujet de base c'est le vivant dans toutes ses formes et donc les approches doivent être vraiment interdisciplinaires je terminerai par un petit clin d'œil le livre de l'académicien Eric Orsena la dernière diapositive s'il vous plaît donc un écrivain prolifique qui vient de sortir un livre qui s'appelle Cochon voyage au pays du vivant alors au départ il avait vraiment axé sur le cochon mais a vu l'évolution des choses il a d'ailleurs à un moment donné il voulait je crois l'appeler l'unité de la vie mais il a mis voyage au pays du vivant donc à travers l'exemple le principal acteur étant le cochon mais on a aussi d'autres acteurs je vous remercie de votre attention et donc je suis prêt à répondre à vos questions merci beaucoup on a plein de lectures à faire vous nous avez indiqué moi je me permettrais avant qu'on passe aux questions si on est en confinement on aura peut-être le temps de lire j'espère qu'on sera pas en confinement comme vous avez dit le remède est parfois pire que le mal mais qu'on passe attention à ce qu'on fait moi je me permettrais si vous voulez bien trois petites remarques avant de donner la parole aux questions et peut-être même à Daniel qui vient de nous rejoindre qui est député de l'heure atlantique et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre premièrement oui le label c'est creux s'il n'y a rien dedans mais en même temps ça peut quand même donner une direction un objectif et si on le remplit de sens ça peut être plusieurs personnes peuvent s'en saisir ou plusieurs organisations peuvent s'en saisir pour justement dessiner quelque chose de coopératif donc moi ça me semble intéressant vous avez aussi cité Farm to Farm et moi en y réfléchissant je me dis que parfois ce qui sera intéressant c'est plutôt peut-être de réfléchir Fork to Farm c'est-à-dire partir des besoins et des attentes et d'une vraie politique alimentaire saine et durable pour les personnes pour après produire ce dont on a vraiment besoin et pas forcément produire et après essayer de vous voyez c'est la question de renverser peut-être la proposition et enfin sur la question des sentinelles que sont les vétérinaires et c'est vrai que c'est des sentinelles très importantes par exemple dans la lutte contre la résistance antibiotique par exemple où les éco-antibios ont donné de très bons résultats mais peut-être qu'on devrait avoir aussi des vétérinaires de la terre alors je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler mais qui pourraient collaborer avec les vétérinaires des animaux et puis les médecins des hommes alors des agrodômes oui exactement est-ce que tu as une question Yves ou on passe aux autres questions pendant que tu réfléchis à ta question est-ce qu'il y a des questions merci madame nous avons deux questions la première la première porte sur les relations entre biodiversité et développement durable d'une part et santé unique de l'autre vous l'avez évoqué est-ce que vous pourriez développer un peu cette cette articulation et la deuxième question porte sur le fait que le décloisonnement des disciplines scientifiques a beaucoup été évoqué ce matin est-ce que vous pensez nécessaire de décloisonner également les professions médicales faisant un peu suite à votre à votre question madame la députée des professions médicales de chacune des trois santé merci alors dans les dans les effectivement dans les causes du développement de la diffusion de pathogènes 75% des maladies émergentes sont d'origine animale et c'est lié bien entendu à la mondialisation aux échanges etc mais il y a aussi des atteintes à la biodiversité qui sont en cause on l'a vu tout à l'heure avec la déforestation donc il peut y avoir plusieurs effets le déplacement on a vu avec le virus Nipa le déplacement de colonies de chauves-souris qui se sont rapprochées du fait de la déforestation donc de chauves-souris fujivores qui se sont rapprochées d'élevage porcins et qui ont qui est une espèce d'ailleurs on rejoint le livre de Orsena qui est une espèce souvent où les les virus se recombinent et donc à contaminer l'homme ça peut aussi avec la déforestation on a de plus en plus de là je pars sur le contrôle de monsieur Boeuf qui est plus spécialiste que moi en la matière mais des étangs ou des mares qui se développent et donc davantage de moustiques et donc davantage de possibilités de transmission du Zika du Chikungunya de la dengue etc donc là on a vraiment le lien biodiversité et puis il y a loin sur le développement durable il y a certainement à revoir notre manière de produire de façon extrêmement intensive dans certaines dans certaines régions du globe donc là on voit qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la biodiversité la production et puis la santé donc animale et puis humaine derrière alors sur le déco la deuxième question sur le déclosement des disciplines on a été plusieurs à le dire ce matin il est absolument essentiel de mettre des ponts et des passerelles entre les différentes formations ça existe déjà il y a quelques initiatives locales comme je l'ai dit mais ça devrait être porté davantage avec une un accompagnement national et européen et puis des troncs communs qui puissent se faire entre d'ailleurs l'académie vétérinaire a publié un avis là-dessus sur le développement de troncs communs entre études médicales et études vétérinaires et d'autres études scientifiques également oui merci beaucoup bonjour à toutes et à tous moi je ne pouvais pas être avec vous donc au début alors je risque de faire plein d'erreurs et donc je veux seulement réagir mais d'abord de manière positive en vous disant que je suis heureux moi je bois du petit lait je suis paysan retraité éleveur laitier et pour ça et donc ces liens que vous faites quand on parle de santé humaine entre l'homme et l'animal entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine tout ça c'est des choses qui me parlent qui me parlent depuis un demi-siècle où je me suis toujours dit mais finalement moi qui ai connu dans ma carrière d'éleveur au moins cinq pandémies virales quand je vois ce qui s'est passé donc au début de cette crise Covid et que on a hésité à utiliser finalement les compétences et les moyens de la médecine vétérinaire on a dû se battre pour se faire entendre et pour justement au contraire ne pas se priver de ces moyens qui étaient à notre disposition et donc quand je dis je bois du petit lait oui vraiment je suis heureux d'entendre ça et d'entendre que enfin on peut mettre en commun on peut trouver de la cohérence dans ce que nous faisons et je pense que c'est bénéfique à la fois pour l'économie mais c'est bénéfique aussi pour la vie sociale quand vous reliez le bien-être animal et le bien-être humain enfin voilà moi je trouve que c'est vraiment très intéressant deuxième chose quand je lis s'attaquer aux causes et pas seulement aux conséquences mais alors ça fait des décennies moi il va être temps que je m'arrête dans mes responsabilités d'élu parce que ça fait des décennies que je dis qu'on est dans une société qui construit du mal-être et des dysfonctionnements et on ne sait plus traiter que les conséquences quand est-ce qu'on va s'attaquer aux causes donc évidemment il faut traiter les deux et puis enfin pour ne pas être trop long parce que tout le monde ici sait bien que quand on me donne la parole il faut me limiter dans le temps mais je voudrais je voudrais quand même faire le lien aussi par rapport à cette notion de cohérence quand on parle de biodiversité donc aujourd'hui évidemment on parle de transition écologique transition énergétique biodiversité bilan carbone etc et ce que je ne comprends pas mais peut-être que c'est là que je peux me tromper par rapport à tout ce qui a pu être dit et échangé avant mais quand on a notre médecine vétérinaire ou médecine humaine on a différents systèmes de santé on a l'allopathie et on a donc des systèmes de santé complémentaires voire alternatifs qui sont quand même assez nombreux c'est vrai chez les animaux comme chez les humains je pense à l'homéopathie je pense à l'ostéopathie je pense à l'ocuponcture je pense à plein de choses la phytothérapie nous on soigne depuis 25 ans nos animaux par homéopathie phytothérapie et les îles essentielles et je me dis comment peut-on faire et c'est ça ma question comment peut-on faire pour être vraiment cohérent entre les actes la mise en place donc de politiques publiques qui permettent justement cette cohérence et que quand on on parle de biodiversité on parle de la nature et comment justement faire en sorte qu'on puisse trouver le bon équilibre entre l'utilisation de la nature y compris pour faire des traitements et du soin et l'allopathie et heureusement donc la science et la chimie qui nous ont d'abord permis d'augmenter l'espérance de vie donc voilà merci par rapport à ce que vous disiez sur la participation de la médecine vétérinaire je prends l'exemple des laboratoires vétérinaires donc je l'ai évoqué avec l'Allemagne c'est vrai que il a fallu attendre le 6 avril pour qu'il y ait un texte qui autorise donc les laboratoires vétérinaires à faire des tests PCR ensuite il a fallu attendre l'autorisation par les ARS la sollicitation en fait et la réquisition par les ARS je crois qu'aujourd'hui on doit nette à peu près 350 000 tests PCR qui ont été effectués par des laboratoires vétérinaires ce qui correspond grosso modo à la capacité de deux semaines qu'avaient annoncé les laboratoires vétérinaires alors on note il faut quand même reconnaître qu'on note une montée en puissance depuis ces dernières semaines compte tenu de la situation donc avec une sollicitation plus importante des laboratoires vétérinaires mais qui sont encore en dessous des capacités qui pourraient être faites et puis il y a aussi les laboratoires qui produisent des réactifs vétérinaires donc on a trois gros opérateurs en France qui fournissent une grande partie des tests et ça ce n'est pas forcément des tests qui sont utilisés dans les laboratoires pour faire des tests PCR il n'y a pas d'autres questions non c'est bon alors écoutez nous allons finir cette riche matinée nous laisse pensifs parce que ça sollicite plein de questions mais nous avons des lectures à faire nous avons des choses à creuser et puis surtout nous allons passer au concret parce que nous avec Loïc ce que l'on a voulu faire c'est que cela serve à construire quelque chose vraiment de pratique à partir d'aujourd'hui donc je crois que tu vas nous parler de ça et puis on finira ensuite après par un petit mot de Jean-Yves Le Drian je te laisse la parole chère Loïc merci merci Yolaine merci à toutes et à tous vraiment j'ai été et j'espère que les environ 300 participants permanents l'ont été autant que Yolaine et moi vraiment passionnés par ce que vous avez dit vous avez été capables de vous exprimer sur un sujet qui est particulièrement complexe de façon simple et claire et je pense que c'est absolument un point essentiel pour pouvoir le faire progresser ce sujet complexe cette USS cette One Life je ne sais pas exactement mais enfin en tout cas on l'a tous compris aujourd'hui à ce sujet important merci donc à ces 5 intervenants à vous 5 merci également à l'équipe d'attachés parlementaires qui sans laquelle on n'aurait pas pu faire ce colloque également aux équipes du groupe je pense en particulier à Marianne qui nous a bien aidé voilà je voulais vous rappeler ce qui avait été dit il y a quelques temps il y a 16 ans en fait à New York dans un colloque qui se tenait sur la question d'une seule santé et qui disait j'ouvre les guillemets résoudre les menaces d'aujourd'hui et les problèmes de demain ne peut être accompli avec les approches d'hier c'était une des conclusions de ce colloque de New York en 2004 il y a 16 ans et j'en reparlerai un peu plus en détail plus tard la santé du vivant le One Health peu importe le terme qui est à la fois un concept une stratégie et un objectif accroît sa présence de façon indéniable dans l'organisation et dans la communication des organisations internationales de santé publique comme par exemple la tripartite OIE FAO OMS c'est absolument incontestable mais le concept il est rarement rarement voire très très rarement voire jamais intégré dans les prises de décisions sanitaires des gouvernements et c'était effectivement l'objet de ce colloque passionnant que de mettre dorénavant un peu plus à l'agenda en avant ce sujet à l'agenda politique car de façon évidente cela a été dit le One Health peut nous aider à mieux appréhender à mieux anticiper à mieux gérer l'irruption de nouvelles pandémies pour cela il est intéressant de se remémorer de nouveau ces principes qui ont été évoqués à New York en 2004 par la Société pour la Conservation de la Vie Sauvage le premier de ces principes c'est évidemment la reconnaissance même la reconnaissance même des liens qui existent entre la vie humaine la vie animale et la vie au sens large de l'environnement il faut le répéter parce que cette connaissance n'est pas forcément encore complètement acquise et on en a parlé librement et facilement aujourd'hui parce qu'on est tous convaincus dans cette salle Colbert que c'est une chose qui est partagée et en réalité ça ne l'est pas un autre principe essentiel c'est la nécessité d'approches qui sont à la fois globales et prospectives des maladies infectieuses émergentes qui tiennent compte de ces interconnexions complexes entre les espèces c'est également augmenter les investissements dans les infrastructures de santé et dans les réseaux de surveillance des maladies infectieuses c'est partager rapidement clairement facilement avec fluidité les informations qui ne cessent d'arriver avec une vitesse qui ne fait que s'accroître je dirais qu'avec le recul le plus important des principes posés c'est sans doute la sensibilisation des décideurs politiques à cette interconnexion du vivant et la conclusion livrée dans le résumé du congrès de 2004 et sans appel elle dit nous devons concevoir des solutions adaptatives prospectives et multidisciplinaires aux défis qui nous attendent sans aucun doute lors d'une prochaine pandémie il y en aura une probablement espérons qu'elle soit la moins grave et la plus tardive possible ne pas avoir préalablement véritablement œuvré à l'organisation des connexions entre les trois santé sera une faute politique car il n'est pas utile de rappeler les coûts humains et économiques majeurs engendrés par ces maladies d'origine animale on en fait chacun de nous aujourd'hui portant notre masque sauf heureusement pour quelques instants celles et ceux qui sont à la tribune on en fait la terrible expérience et les solutions sanitaires classiques qui ont un impact négatif sur l'économie sans faire preuve d'une efficacité absolument comment dirais-je partagée de façon évidente pour traiter et surtout pour prévenir la menace de nouvelles pandémies par ailleurs ces pandémies elles sont par définition planétaires c'est leur définition même et donc la solution notamment politique est obligatoirement à la même échelle et à l'image de toute problématique mondiale comme le changement climatique par exemple l'organisation de la prévention et de la gestion des risques elle doit être multilatérale et aligner les objectifs des états en la matière rappelons juste même si le GIEC n'est pas forcément le bon exemple qu'il a été créé en 88 à la demande du G7 et sous la pression politique de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher s'agissant de la nouvelle étape indispensable qui est celle du portage politique de la seule santé de la santé du vivant moi je suis convaincu et Yolaine est également que la France par son histoire sanitaire et par ses réseaux d'excellence a un rôle privilégié à jouer un rôle de catalyseur un rôle de chef de fila et donc la dynamique elle est là on l'a bien vu et on doit ensemble la concrétiser et pour cela nous proposerons prochainement avec ma collègue Yolaine de Courson à la signature de nos collègues députés aujourd'hui une proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la constitution française les résolutions elles permettent au parlement de s'exprimer sur des questions qui ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi notamment sur tous les principes sans portée normative cette proposition de résolution elle invitera le gouvernement sans injonction à œuvrer pour structurer au niveau international l'application du concept de One Health on vous tiendra bien sûr informés et on vous fera parvenir individuellement chacun et à chacune de ceux qui ont participé aujourd'hui de façon présente ou sur Zoom à cette proposition de résolution quand elle sera rédigée et on le souhaite d'ici au plus tard la fin du mois d'octobre je vous remercie vraiment de votre attention à toutes et à tous je vous remercie de votre participation je vous remercie de la qualité de votre intervention du temps que vous y avez passé et je vais laisser maintenant la parole en vidéo à Jean-Yves Le Drian ministre des Affaires étrangères qui va conclure ce colloque et au regard je le disais de la dimension internationale du sujet des récentes déclarations de son implication sur le sujet de l'unique santé sa parole me semble nous semble absolument essentielle je vous remercie mesdames et messieurs la crise mesdames et messieurs les députés mesdames et messieurs la crise du coronavirus nous aura beaucoup appris sur les fragilités de nos sociétés d'abord sur les forces qui font obstacle à la coopération internationale ensuite et enfin et ce n'est pas moins important sur la manière dont les bouleversements que l'humanité fait subir à son environnement peuvent venir l'affecter en retour comme le souligne très justement Eric Orsenna dans son dernier livre la nature est un équilibre instable et fragile et chaque atteinte à cet équilibre entraîne des réactions en chaîne qui ne sont pas toujours contrôlables c'est dire que tout ce qui perturbe nos écosystèmes peut constituer une menace et pour la santé animale et pour la santé humaine qui de ce fait se trouve indissociablement liée pour parler très concrètement l'érosion de la diversité la dégradation des habitats naturels le commerce d'espèces sauvages certaines pratiques alimentaires ou d'élevage nous exposent à des pathogènes inconnus et ce n'est pas un phénomène marginal on estime que 75% des maladies émergentes que nous avons connues au cours des dernières années sont d'origine animale dans un monde tissé d'interdépendance je suis convaincu que nous devons considérer cette continuité sanitaire du vivant comme un défi géopolitique à part entière et que nous devons tout faire pour y apporter des réponses collectives c'est le sens de l'approche dite une seule santé qui vise à appréhender ensemble les problématiques de santé médicales et vétérinaires et les problématiques environnementales cette approche la France la défendait dans le monde d'avant en soutenant la lutte contre l'antibiorésistance et la lutte contre les zoonoses dans le cadre des efforts conjoints de l'OMS de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé animale à l'heure de toutes les interrogations sur ce que sera le monde d'après j'ai au moins une certitude il nous faudra aller beaucoup plus loin sur cette voie c'est pourquoi nous avons proposé que soit créé un peu sur le modèle du GIEC pour le climat un haut conseil une seule santé qui serait chargée d'agréger et de diffuser des informations scientifiques fiables et indépendantes sur les liens entre la santé humaine la santé animale et l'évolution des écosystèmes il s'agirait d'une structure légère qui réunirait des experts de l'OMS de l'OIE de la FAO du programme des Nations Unies pour l'environnement l'enjeu est double d'une part fournir dès la première alerte les données et les recommandations dont les responsables politiques ont besoin pour enrayer les pandémies naissantes et dans le même temps fournir à chacun des points de repère objectifs et factuels pour couper court aux contagions infodémiques qui sèment la confusion dans les opinions publiques et risquent de faire perdre un temps précieux dans la mise en oeuvre des mesures sanitaires nécessaires ce projet nous y travaillons depuis le printemps dernier en lien avec l'Allemagne et avec les organisations internationales concernées madame Eloy la directrice générale de l'organisation mondiale de la santé animale est intervenue vendredi dernier devant 70 de mes homologues du monde entier à l'occasion d'une réunion de l'Alliance pour le multilatéralisme organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies afin d'en expliquer le sens et l'utilité à nos partenaires et j'espère que le forum de Paris sur la paix en novembre nous permettra de poser des jalons supplémentaires s'appuyer sur le dialogue scientifique pour approfondir la coopération internationale voilà mes chers amis l'ambition de cette initiative parce que la logique du chacun pour soi est une impasse qui nous met tous en danger et vous pouvez compter sur la diplomatie française pour peser de tout son poids afin que ce projet qui répond à un vrai besoin ait toutes les chances d'aboutir au plus vite je vous remercie de votre attention et vous remercie à un vrai besoin de votre attention et vous remercie de votre attention et vous remercie de votre attention Sous-titrage FR ?